Musique Dans l'ombre de notre monde se cachent de nombreuses horreurs Et pour la majorité d'entre nous, nous ne sommes que de simples proies Mais de rares individus sont pris par le courage Par la foi, par la vengeance, par la curiosité ou simplement par la folie Et ils décident de traquer, de poursuivre, d'analyser et de chasser les créatures de la nuit Peu importe l'adversité et la puissance qu'ils devront affronter Ces individus ne sont plus des proies Ils sont des chasseurs Bienvenue dans cette campagne Hunter, le jugement Que la chasse commence Bonsoir Twitch et bienvenue, je suis avec Erk et CC Trouille Nous ne changeons pas de joueur à chaque fois finalement On a décidé de garder ces deux là La semaine prochaine ce sera donc Zou et Pierre Par contre on échange de rôle ce soir Ah oui Là je vais vraiment être super bien Merci Hans Merci beaucoup Furious Banana Je vais adapter ma lampe T'as vraiment hâte de quoi Eric ? De changer de personnage et tout Ça fait très chanson à Bobo un peu Bonsoir le monde Mais ça existe en fait Changer le monde, changer les choses C'est vrai ? Il y a Allo le monde qui existe déjà Allo le monde Mais il n'y a pas un truc C'est changer le monde Changer les choses avec des roses C'est quoi ça ? C'est Laurent Voulzy C'est Laurent Pazouz Ça m'a fait rire C'est Laurent Pazouzou Je ne connais pas ça C'est dire Combien de fois Marianne ? Un jour on va rencontrer Stéphane Escher Et on sera très content Ou déçu Il sera mort Il va mourir Ça ne t'empêche pas de le rencontrer ? La dernière fois que j'ai eu une passion pour un truc Ça s'appelait le Titanic Si j'ai regardé Titanic 2, Titanic 3 On sait ce qui s'est passé la semaine d'après Donc Genre Moi je dis ça je dis rien J'ai joué à Iron Lung Bah voilà Question c'est c'est trop Il est fanfic Tout ce qu'on les envoie Ouh Vous pouvez les mettre sur IO3 Mais sinon Envoyez-les à Globetopus A gmail.com Et bien évidemment Je les partagerai à qui de droit Yes Mais sinon oui IO3 Mais il faut créer une catégorie Du coup je pense donc c'est chiant Parce que je pense qu'on n'existe pas J'ai jamais regardé Mais je pense qu'on n'existe pas Sur IO3 C'est très peu probable Non c'est peu probable C'est pas un site très français Ouh là C'est pas un site très français ça Ou sur le sub C'est vrai C'est une bonne idée L'ail aux fruits C'est l'ail aux fruits C'est une petite salade De chez moi C'est pas mal C'est comme l'ail au lit Mais avec des fruits Ceci dit Près de la Wabit ma famille Il y a la fête de l'ail La Wabit La Wabit C'est un autre Ça commence On ne s'en sortira pas L'Io Fury Effectivement C'est L'Io Fury Publiez un hypechat C'est quoi ? Publiez des hypechat Je ne sais pas ce que c'est Mais ça a l'air vraiment bien Bah allez-y Publiez un hypechat Allez soyez le premier hypechat De la chaîne Je ne sais pas ce que c'est Faites-le J'ai pas tout regardé Oh faut payer Bah non Non je fais pas Ah ouais faut être les premiers C'est mort Je pense que ça met ton message Au-dessus pendant Je ne sais pas Force pour la chaleur Mais non pas force pour la chaleur Force pour le froid Ouais parce que là Je ferai un costume Tu es pour la chaleur ça veut dire C'est promis Mais là je ne peux pas Me mettre ton costume maintenant Sinon je pense que je vais décéder Pendant l'épisode Donc Les gens J'ai acheté une petite lampe Pour ma voiture Et ça me fait trop rigoler Parce qu'elle a à peu près La puissance du soleil Mais elle fait cette taille là Maxime précise le soleil quand même Le soleil et la lampe T'as pas acheté un nouveau soleil du coup ? Euh pas encore Est-ce que j'ai eu le temps de regarder le dernier épisode Avant que vous commenciez ce soir Je pense que c'est peu probable Bah en x3 peut-être Mais tu vas pas tout comprendre Parce que je parle plutôt vite Donc euh Je t'ai écrit un message Sur Discord Maxime Je veux pas le regarder D'accord Euh Je tiens à m'excuser auprès du chat Du port de lunettes de ce soir Où on voit ma lampe dedans Et tout ça Mais il y a trop de pollen Il est pas mal non ? Cette petite lampe Une petite lampe bien puissante Oui Elle coûte que d'âle Combien ? Que d'âle ? Enfin en vrai elle coûte cher Mais j'ai eu à 45 euros Que d'âle c'est de l'argent quand même Maxime C'est vrai C'est une queue de hâle Et Hald étant un robot c'est compliqué Vous avez posé une question je crois Ou deux Maxime qui parlent en même temps Ça va m'entendre complètement fou Ah ouais Shinchuan tu peux regarder en même temps C'est une trop bonne idée Franchement je pense que c'est une bonne idée C'est une bonne idée pour la perte de son ça Merci docteur Masterton Qui dit bravo pour les contrats du rêve C'était bien sympa Non c'était naze En vrai On va tous être honnête C'était de la merde Moi j'ai trouvé ça vraiment Pas imaginatif je dirais Alors par contre j'ai un truc à vous dire les gens Là tout de suite on va arrêter de rigoler deux minutes Youtube Vous posez tout de suite vos Pataclap Merci beaucoup DuckNuckMoss La prochaine personne qui sub est VanDev Par contre si c'est pour m'interrompre Je voulais voir ce que ça faisait Quand on t'appelait quelqu'un qui était mort Je suis sûr que t'as typé avant même le truc C'était avant ouais Le prochain qui tape Il est type Allez Du coup cette semaine Il y a deux jeux qui sont sortis Les deux existent sur Gasparade Le premier je vais en parler Parce qu'il est Comment Il est simple à décrire Le premier il s'appelle Trepang Carré Ou trepang Je sais pas Trepang square Trepang Au carré Trepang 2 Si vous voulez C'est basiquement le gameplay Le gameplay de Fear Où vous pouvez Vous savez il y a un truc très nerveux Etc Avec ce côté vous pouvez ralentir le time Le temps Et aussi vous pouvez Vous rendre invisible Comme dans Crysis Pendant quelques instants Mais C'est genre Le scénario est super intrigant Et le gameplay est Incroyable Du coup tu peux le faire aussi En bourrin Qu'en stealth En stealth Tu peux un peu Parce que t'as des armes silencieuses Et tout Donc tu peux essayer T'infiltrer je pense Mais c'est quand même Plus bourrin Qu'autre chose Le jeu est incroyable Et donc voilà Trepang square Trepang 2 Et là Il est en promo sur Gamesplanet Et le deuxième jeu Là c'est un jeu par contre Là ça n'a rien à voir Le deuxième jeu S'appelle The Book Walker On avait vu La bande annonce Pendant le 3 Coucou Zou Zou Oh oui Et du coup The Book Walker C'est un jeu Imaginez un jeu Un petit peu narratif Vive le plan Putain Bamblin Bamblin Benbeth Un jeu un peu narratif Ces premières personnes Vous vous déplacez C'est dans une ville Un petit peu étrange C'est dans un monde Dans lequel Les auteurs Les romanciers Peuvent être condamnés Et en gros La condamnation que tu as C'est que tu as des menottes Qui t'empêchent d'écrire Et en gros Tu peux prendre des peines Comme ça de 2 ans 5 ans Sauf que le héros qu'on joue A pris 30 ans Pour le crime qu'il a fait Et donc il a écrit Quelque chose Très condamnable Très dangereux Et la mission qu'on a C'est qu'on récupère Des livres Avec une mission Et on va plonger Dans ces livres Dans l'univers du livre Et là c'est plus Une première personne Etc C'est vue isométrique De décors Qui sont sublimes Etc Et vous allez plonger Dans le livre Et devoir récupérer Des objets Donc par exemple Le premier objet C'est un livre Qui s'appelle La potion de vie Je sais plus quoi Et en gros Tu dois récupérer Une potion d'immortalité Et tu dois la ressortir De l'univers Sauf que Tu peux amener Des objets De notre univers Dans l'univers du jeu Et des trucs comme ça Donc par exemple T'es bloqué Maman Il te faut un marteau Bah tu vas aller chercher Le marteau du voisin Pour le ramener Dans le jeu Etc Le jeu Est incroyable Mais sans déconner Il est fou Il est hyper beau Et il est en ce moment En promo flash Sur Gaspolade Pendant encore 5 heures Il est à 12,57 C'est une honte Qu'il soit si peu cher J'ai lancé le jeu hier Pour voir s'il tournait bien J'ai joué une heure J'ai eu du mal La m'en retirer Et il est fou Il est trop bien Le premier univers C'est un univers un peu médiéval Le deuxième univers C'est un univers SF Et genre C'est trop trop bien Maxime ça a l'air facile Mais non tu m'as convaincu Pannier En vrai franchement Il est vraiment bien Et c'est un des jeux Où j'ai juste trop envie De y rejouer Je vous le vois Donc je vous le dis C'est trop bien Voilà Les contrées du rêve Quand t'es dans une période sombre Ca fait un peu bizarre Sur la fin de nos spoils Evidemment Ah bah c'est pas J'ai jamais dit Que c'était Fun Lol Ouais c'est pas lol La fin où je gagne deux idées Pas de spoil de la fin Bandev de Citroux S'il vous plaît C'est pas un spoil De dire que je gagne le JDR C'est juste une habitude J'étais là Pendant les 8 ans Je gagne Tous les JDR J'étais là Pendant Excuse moi J'ai gagné le JDR Dans la biche du temps J'étais là J'étais là pendant la première campagne Delta Green Perspective des ventes T'as pas beaucoup gagné le JDR Si c'était moi Le mec qui fait les masques en fait C'est toi Castagne Ça n'a aucun sens Je vous adore Vous êtes trop cool Aucun sens C'est moi la boîte en fait Ok C'est le dar On commencera vers 21h40 Je pense C'est le temps de discuter Parce qu'il y a beaucoup de sujets de discussion à avoir Honnêtement Ok tu veux commencer par quoi ? Premier sujet de discussion quand même On peut tous se féliciter Il y a quand même 4 connards de moi Qui sont creux au fond de l'océan Et ça ça fait du bien Ils étaient pas 4 ? Ils étaient 5 non ? Oui mais il y avait le 5ème C'est le fils du mec Qui a été amené de force par son père Ah oui le petit jeune Il y peut rien Il y peut rien J'estime qu'il veut pas voir des déconnards Non non c'est vrai Donc voilà Selon mon expertise Après On est tous experts en quelque chose ici Moi je disais à Maxime Justement que selon mon expertise Dans les 3 à 6 mois On aura le documentaire Selon mon expertise Du mec qui va au fond des piscines Pour y rester Honnêtement je serais pas allé dans le sous-marin Pendant très longtemps Après Ils ont eu Si ça a vraiment explosé assez vite Je pense qu'ils ont eu une fin Que je souhaite à des gens Au final ça doit pas être méga Pour ceux qui sont pas au courant Dans le cadre d'une implosion En fait la pression devient telle Que la température augmente A une température qui est absurde C'est genre on parle de la température du soleil C'est rapide Instantanément Tu cuit en fait C'est dans Ouais mais tu cuit Pendant une fraction de seconde Et ensuite le truc explose En gros ça fait Ça bouillonne Ça compresse Et ça Donc tu souffres pas vraiment En fait C'est pas possible de le percevoir Je pense Je pense ton temps Et t'es mort C'est une fin que je souhaiterais Ouais en vrai C'est une plutôt belle mort J'avoue Par contre l'autre version Ils ont pas gagné l'idée Tu restes coincé dans un tube De 5 mètres carrés Avec une manette Et des chiottes Et d'autres gens Et d'autres gens Et t'es accroupis Et il y a eu une rumeur À un moment Qui disait que Avant la perte de signal Ça disait que le système repartait Et que donc Ils entendaient peut-être la musique En répétition D'introduction du tour Qui est la musique de Titanic En fait c'est une putain Je pense que c'est faux Non c'est pas possible Mais c'est tellement beau Que j'ai envie d'y croire Maxime Il y a un son de sob Qui est titanique Je pense que c'est un hoax Mais c'est un beau hoax J'aurais aimé avoir un mot C'est un espèce de purgatoire De son de machination À la con Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est vrai Alors il y a quelqu'un Qui dit Navis Il y a un moment D'une soirée de notre reteneur Tu avais parlé de questionnement Autour de problématiques LGBT Je me demandais S'il y avait eu des débouchés Oui plein de gens M'ont envoyé des messages Je vais vous répondre Mais oui oui C'était très intéressant Il y a eu des mails Vraiment très intéressants À lire Avec des points de vue différents Et je les prendrais Pas tous en compte Parce que c'est un peu Facile de dire ça Mais en tout cas Ça m'a vraiment permis D'avancer ma réflexion là-dessus Et je pense vraiment Qu'on pourra faire des trucs Plus intéressants Et je précise Qu'il y a d'autres gens Qui m'ont contacté aussi Par rapport à d'autres points de vue Je n'irai pas en détail Sur lesquels Parce que je n'ai pas envie De les outer Mais par exemple Ça pourrait être handicap Ça pourrait être Troubles mentaux Ça pourrait être des choses comme ça Et du coup C'était vraiment très intéressant Donc voilà Quel questionnement s'y resser C'était les questionnements De la question De la transidentité Dans un scénario De jeu de rôle C'est-à-dire Comment traiter La transidentité Non pas comme un Enfin justement Comment la traiter Parce que Est-ce que ça peut être Un Alors le terme Artifice C'est pas le bon Mais un argument scénaristique Simplement Ou est-ce qu'il n'y a pas D'autres solutions Plus malignes Plus fines Plus justes Ou est-ce qu'il y a Parce que moi Ce que je disais C'est l'excuse Que je trouve un petit peu Trop simple C'est de dire Bah ouais Mais en fait Tel personnage C'est une femme Donc C'est une femme Une femme cis Ou une femme trans C'est une femme Donc Et oui C'est vrai Maintenant C'est un peu C'est un peu facile Comme Comme manière De traiter Je suis d'accord Avec ça Il n'y a rien qui le dit Mais je pense Qu'on peut aller Plein Et c'était ça Le questionnement Et merci beaucoup Os de sèche Et Bambly Les cyanoses Il y a des médias Des contenus Où je l'ai vu Traité de façon intéressante Ou par exemple Tu le sais pas au début Et c'est quand tu vois des photos Ouais c'est ça Alors justement C'est ça le truc C'est que pour moi Ça c'est un Enfin pas un artifice Mais un élément Narratif Et j'ai pas de problème Avec ça moi Mais ce que je voulais savoir C'est est-ce que Des personnes trans Vont pouvoir me confirmer Le fait que C'est une bonne idée Comment le traiter C'est une bonne idée d'avoir demandé C'est ce que je voulais dire Ouais oui On est d'accord Et puis tu voulais aussi éviter Le côté du Bah tu Tu fais un scénario autour de ça Et ça tourne que autour de ça Ou même définir une personne Que par ça Et en fait C'est le côté Que ça peut être très maladroit Ou même mal perçu Et pour le coup Bah c'est ça Bah c'est cool T'es plat de retour Ouais et c'était Voilà Tour te dit A propos de la représentation LGBT+, En en discutant Avec des gens concernés On se disait que Heartstopper Le fait de façon assez fine Où c'est surtout le côté Ma vie change Sans qu'il y ait de conflit Présidément là dessus Et sinon la série Lovecraft Country Est archi intéressante Sur ce sujet Avec la magie Et des questions plus larges De l'identité Alors je suis d'accord Tourte Mais je trouve que par exemple Dans Lovecraft Country On se rapproche un petit peu Du questionnement Qui est dans Aussi dans Putain le truc Avec des clés Et Qui se passe dans une vie Qui s'appelle Lovecraft D'ailleurs je crois Qui s'appelle Et qui a une série Netflix Qui est nulle Key and machin Ouais Lock and Key Dans Lock and Key T'as cette thématique Qui est traitée Mais en fait le problème C'est que Moi ma question Ma question était surtout sur Justement Parce que Le fait de traiter Le changement de genre C'est une manière De le faire Qui est intéressante Je trouve Et c'est un questionnement Qui est très intéressant Et d'ailleurs Si je dis pas de bêtises Une des personnes Qui m'avait répondu M'avait dit que On l'a déjà traité En fait Ca s'appelle Trois Inconnus Et le personnage D'Eric Est L'incarnation D'un personnage Féminin Qui du coup Change de genre Psychologiquement On va dire Je sais pas comment dire ça Mais c'est sa vision De son absence Entière De féminité Et c'est une vision En fait Aussi Qui marche Là dessus C'est une des thématiques En fait Ca veut pas dire Que le personnage est trans Ou c'est pas ça Mais c'est une des visions De ça Et pour moi c'est bien Je pense qu'on peut traiter ça Je suis totalement d'accord Et d'ailleurs On le traite un petit peu aussi Dans Il y avait le scénario Qu'on avait fait à Octogone Où il y avait des changements de corps Effectivement C'est intéressant Pour moi C'est Pas suffisant C'est à dire Que c'est Une manière de le traiter Qui est Sommaire Intéressante Mais sommaire Moi j'aimerais bien Prendre le truc à bras le corps Et vraiment le traiter Donc voilà Mais c'était très très cool En tout cas De voir tous les messages J'en reparlerai Et je pense qu'effectivement On le fera A chaque fois Le changement de genre Est perçu de façon personnelle Donc en vrai Ça laisse de la marche Pour la création au niveau JDR Alors oui Je vais aller dire dedans Mais justement le truc c'est que Personnel Oui Mais moi par exemple Je ne peux pas Je ne le vis pas quoi Je ne peux pas Moi je peux me baser Sur mon expérience personnelle Et ça va être genre J'ai jamais eu ces questionnements là Ou très peu en fait En surface Et je ne suis pas La question de la légitimité se pose C'est ça Moi pour moi C'est que je veux Je veux pouvoir échanger avec des gens A avoir leur point de vue Et leur questionnement Et avancer par rapport à ça Parce qu'il y a plein de retours Qui m'ont été fait Où c'est des trucs J'aurais jamais pensé à ça Jamais Parce que tout simplement Je n'ai jamais été confronté à ça Je n'ai jamais C'est quand même très personnel Comme tu le dis Mais justement C'est des gens importants quoi Et quand tu es dans un univers magique Avec les trucs De changement d'apparence Et tout La transition sociale Mais c'est ça Alors chevalier d'Arden Oui mais non Parce que poser la question Mais en plus Je ne comprends pas ce que tu dis Parce que ça n'a pas trop de sens Mais poser la question à des gens Pour moi Je suis désolé Mais ça revient à Aller vers quelqu'un Et dire Salut tu peux m'éduquer Sur tel sujet Tu peux le faire Si tu te sens à l'aise Avec la personne Etc par rapport à ça Moi je trouve ça assez Pas impoli Mais maladroit Et surtout Enfin genre littéralement Je peux faire l'inverse C'est à dire Dire à une commu entière Ce que j'ai fait Hey Si vous avez envie Vous pouvez m'envoyer un message Si vous avez envie Et là du coup C'est tout Comment C'est les gens qui peuvent venir Et participer Et du coup Là c'est cool Parce que j'ai eu plein d'avis De gens qui veulent donner leur avis Et c'est très très bien Et ça me suffit Je ne vais pas aller vers les gens C'est pas la même dynamique Les seuls gens vers lesquels Professionnellement Tu peux aller comme ça Il y a des gens dont c'est le métier Oui c'est ça Qui sont Bah pareil Il y a des gens qui sont Je sais pas comment on dit en français Des gens Qui relisent Pour ces questions en particulier C'est quoi Sensitivity Oui des trucs comme ça Des rélecteurs spécialisés Des rélecteurs spécialisés Et du coup Dans ce cas là C'est bien Mais c'est vrai que Parfois juste demander Aux gens qui sont Divers et variés Tout le temps des questions Quand c'est pas vos amis C'est pas idéal Cianos dit En fait moi ce que j'apprécie beaucoup Tu le disais déjà C'est que tu veux pas faire Dans le misery porn On met des guillemets Montrer activement Les discriminations Mais plutôt le vécu des gens Comme tu faisais Le lien avec Jackson Elias Et c'est une base très saine Pour aborder tout ce genre de sujet C'est pas juste Montrer discrimination Même pour les condamner Mais montrer d'autres aspects Tout à fait Parce que oui Enfin Oui on peut On peut dire Ah mais ce personnage là Il n'est pas accepté Machin Oui Mais il y a d'autres trucs C'est un sujet délicat Encore une fois Et le but c'est de le faire Avec le plus de Le plus de recul possible Le plus de Bienveillance possible Et surtout en ayant Une réflexion autour de ça Qui aille au delà De simplement Juste ce que j'ai envie De faire là tout de suite Qui sont des idées Qui ne sont pas forcément Les bonnes Mais c'est pareil Sur tous les sujets Qu'on soit bien d'accord Edgy Keaton Ayant pas non plus D'expérience personnelle Sur le sujet Je ne me permettrais pas D'amener le sujet Dans un de mes scénarios Mais ça me fait me poser Une question Quelle est la différence Avec tous ces sujets Qu'on traite Sans être des experts De science JDR Le fait que ça touche Intimement des gens Potentiellement à la table Alors non Edgy Pour le coup Ça a vraiment Pas quand C'est la même chose Et c'est pour ça Que t'as beaucoup de saisons De sombre machination D'ailleurs Et de live Où je vais m'exprimer Sur la chose En disant Nous parlons de quelque chose Que je ne maîtrise pas Qui n'est pas Je ne suis pas un professionnel Etc On parle de ce sujet Mais ce sujet est plus complexe C'était le cas sur l'hypnose La santé mentale aussi La santé mentale C'était le cas sur Dans les contrées du rêve Les contrées du rêve C'est le cas de plein de trucs Et c'est pareil Historiquement parlant On l'a déjà exprimé Plusieurs fois Sur le fait que Maquille est historien Voilà moi je suis historien Donc je sais qu'effectivement Le Moyen-Âge de 1600 existe Mais voilà En tant qu'historien Le sous-marin En tant qu'historien Et en pâte C'est vrai Je veux juste revenir sur un truc Rapidement Parce que je comprends Et c'est normal De dire Comme je n'ai pas d'expérience Sur le sujet personnel Je ne me permets pas Mais comme Une grosse majorité Des créateurs de contenu Quand même encore aujourd'hui A pas ça C'est bien de Enfin c'est aussi Aux gens qui sont Dans des positions privilégiées Et des positions de parole Si Ils C'est pas une mauvaise chose Même si t'as pas d'expérience D'amener ces sujets là C'est ça que je veux dire Parce que C'est un chemin Qui doit être Fait par tout le monde aussi Et souvent Ouais Parce que souvent Il y a des gens Je parle souvent A des hommes blancs Cis hétéros Ah ces connards là Chaud Eh Eric Ah c'est des collards Et machin C'est des collards Et machin C'est des collards Et qui me disent Du coup je veux pas Je veux pas prendre la parole Je veux pas monopiliser la parole Mais en fait je pense Que c'est intéressant De venir à ces groupes de parole là Parce que Bah moi je suis au boulot Par exemple dans certains groupes Parce que bah déjà Il y en a où on m'a mis d'office Parce qu'il y a un truc Qui t'arrive quand t'es A plusieurs étiquettes On va dire Je sais pas T'as une casquette Ouais Et des lunettes Il y en a trois non ? Un an Handicap visuel Handicap visuel Visuel des deux sens du terme Enfin visuel Non mais on m'a mis d'office Dans le truc de diversité ethnique Et j'étais genre Yes Bah cool Et Enfin d'office On m'a plus ou moins demandé mon avis Mais c'était un peu genre Voilà Et Et en fait c'est bien Il faut qu'il y ait des gens Qui sont des gens Dans des positions de privilège Dans ces trucs là Parce que sinon on se retrouve tous Entre nous Ouais Et bah ça On peut faire avancer les choses Mais c'est Enfin C'est mieux Que y ait tout le monde Un peu aussi des fois Je dis pas qu'il faut pas Qu'il y ait des groupes de paroles En non mixité Je dis que c'est bien aussi Pour les personnes Mecs Si c'est terreau blanc Ils ont leur place aussi Dans Dans ce combat là En fait Ouais 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 C'est ça Alors moi je vais faire une double réponse C'est que En horreur disant Qu'on s'attend à aborder La santé mentale D'une façon ou d'une autre C'est attendu par les gens généralement Alors que les questions de genre Racisme etc C'est pas la même aussi Alors là dessus je suis pas du tout d'accord Parce qu'en fait littéralement Le genre de l'horreur est un des genres Qui a fait le plus progresser La réflexion autour de cette thématique là Et c'est celui qui le traite le plus En fait Et c'est très intéressant là dessus Et c'est pour ça Que je veux moi Pas faire n'importe quoi Parce que Comme le dit Circé En tant que personnage public Bah je Quand C'est Je suis obligé d'avoir une responsabilité Par rapport à tout ça Et de m'exprimer Sur ces sujets là Parce que Bah moi c'est important Enfin Je suis Absolument pas LGBTQI plus Mais Bah je sais que j'ai une Grande communauté LGBTQI plus Et que Bah c'est pareil j'en connais Il a des amis gays Quand même J'ai des amis J'ai Il a des amis noirs C'est bon J'ai des amis de Tout En fait On rigole mais en vrai J'ai même eu Feu Des amis fascistes Voilà Qui ne sont plus mes amis Je sais pas pourquoi Feu non pas parce qu'on les a tués Parce que feu Dire feu c'est un peu genre On les a Non on les a pas tués Ils sont morts de manière naturelle On ne sait pas pourquoi Ils sont là Ma mère est une femme Ma mère Ma copine Etant 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 Le fils d'une femme Et Le conjoint d'une femme Je pense que Non c'est pas le bon maximum Cet exercice de style de merde C'est pas le bon maximum Excusez moi Et un autre truc à dire du coup Parce que ce qu'on est en train de faire là C'est qu'on en rigole C'est qu'en vrai Bah on peut aussi rigoler Et on n'est pas tout le temps obligé De parler Surtout avec Quand tu parles avec tes amis De ce genre de choses De manière hyper grave Mais c'est très grave Bah C'est des sujets qui sont hyper sérieux Et hyper important Il y a des amis robots Et des amis C'est vrai C'est vrai C'est pas vraiment un ami Il est dans une cave Et je descends des fois Et des fois il est dans une petite case aussi Ouais Il y a juste ça Ouais J'arrive Je fais Comment vas-tu ? C'est-à-dire c'est qu'il dit Je suis une poulette aux hormones Et je fais Mais ça me fait beaucoup Poulette aux hormones quoi ? Une poulette aux hormones Merde Déjà le mot poulette me fait rire Pourtant Que la montagne est belle J'entends tous les jours au boulot C'est vrai ? Bah quelqu'un le chante tout le temps C'est vrai ? Et ce qui fait POUDAAA Ah bah ça dépend aussi de ton auditoire Quand je regarde mes jouereuses Certaines n'ont pas forcément envie De retrouver leurs problèmes de tous les jours Dans la JDR fun détente A l'inverse C'est des thématiques que je l'aborde En partie sérieuse Dans ton cas ça me semble pas déconnant Que tu l'abordes dans SM Mais comme tu l'as dit C'est surtout concerné de se prononcer Oui Alors oui par contre Je parle dans SM Dans les live Dans les live humour Bah on peut Mais c'est pas Si c'est bien traité Y'a pas de soucis Mais bon Je pense que ça peut Ne pas être très intéressant Malheureusement Le pire c'est quand C'est quand des femmes elles-mêmes Sont mis au ligne Juste tristes Ah oui mais ça c'est un C'est le C'est le problème Enfin c'est plein de problèmes Mais il y a le C'est le phénomène Pick me C'est ça ? Aussi qui était Mis en avant là récemment Ah c'est Mais ça c'est Ça pour moi c'est un problème C'est pas incroyable De dire Pick me girl en vrai Bah non non mais en vrai Bah ouais mais pour le coup C'est Les exemples cités C'était utilisé Pour le montrer Dans le côté De beaucoup de terfs Et de beaucoup De fascistes Bah c'est des Social traits quoi Et du coup C'est ça Mais après Le problème de ça C'est que Putain Ouais C'est C'est compliqué De Enfin c'est toujours Un sujet compliqué Quand t'es un mec De dire Ah c'est femme misogyne C'est genre Bah moi en tant que Peut-être sans regarder un peu En tant que Personne qui n'est pas un homme Je le dis Putain c'est femme misogyne Ça me fait chier Et d'ailleurs j'étais Dans la forêt Le week-end dernier Tranquille Parti faire une rando J'arrive au parking Sur le panneau D'information du parking Y'avait des stickers de turf Ça m'a mis dans une humeur Evidemment Et je les ai enlevés Y'en a partout en ce moment Je les enlève à chaque fois Que je les vois Je crois que je les ai enlevés Devant la meuf Qui l'avait mis d'ailleurs Je lui fais un grand sourire C'est ce truc On te l'a déjà dit HP C'est pas forcément Quoi ? Maxime il y avait une question Par rapport à l'univers de L'hôpital Oui j'avais à Afroque Je connais pas The world of darkness À part votre campagne Vampire et Hunter Vous me connaissez Vous me connaissez Quoi ? Attends quoi ? Est-ce qu'on le connait Maxime ? Est-ce qu'on le connait quoi ? Pour plus découvrir cet univers Il y a des jeux Qui sont pas mal Notamment les jeux En vrai des jeux textuels Vampire sont pas si pires Il y en a un Loup-garou Je sais pas ce qu'il vaut Et sinon Après Yes Je suis désolé J'ai pas Après il y a des En vrai il y a des livres Qui sont vraiment très intéressants Notamment le livre Qui est cool Je suis tellement en train de broder Non il y a vraiment un livre Il y a juste une canette rose En plein milieu de la table C'est tout ce qu'on voit Maxime On arrête Putain je vais mettre C'est ce que je vais faire Je vais demander à Monster Des canettes de toutes les couleurs Et tout Je vais avoir un mur de Monster Ça sera trop beau Non oui non je sais pas Il y a un livre Mais il s'appelle Le livre de J'ai envie de dire De Aude Mais je suis pas sûr C'est un truc comme ça Attends si tu fais Arkane Asium Publishing Livre de Règles Oui bah oui forcément Vous êtes sérieux avec lui ? C'est une bonne remarque De Furious Banana Parce que moi j'enlève les stickers Quand je les vois Mais je sais Qu'il y a des gens Qui s'amusent à planquer Des lames dedans Et détruire des saloperies Mais ça se voit Après je sais pas Après je sais pas S'ils font ailleurs Ici je pense pas Mais en France Ça m'étonnerait pas Mais Attends Je vais te dire C'est quoi le nom Vampire Voilà C'est ça ? Ouais ça doit être ça Vampire À Lyon ils le font apparemment Ah ouais ? Mais oui Ah mais à Lyon c'est De vue de facho Vous êtes des tarés À Lyon Y'a une chier de Y'a une chier de gens Qui font des Enfin les pires trucs Que je vois à chaque fois C'est à Lyon Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe à Lyon ? Qu'est-ce qui va pas ? C'est parce que tu regardes Les infos de Lyon tous les jours Parce que ça te manque Bah écoutez je suis allé à Lyon une fois T'as un problème avec Lyon C'est pas vrai on est à Lyon On est à Lyon On est à Lyon On est tous à Lyon en fait On est où là ? Je sais plus Quelqu'un a le livre de je sais pas quoi Si vous voulez ? Le livre de Nod Ouais c'est ça ouais J'ai dit quoi ? Le livre de Od ? Le verre pilé dans l'alcool C'est ton docteur Le verre pilé dans l'alcool Je connais ça Ça s'appelle J'ai la ref Mais les stickers c'est plus dur Que sous les posters en vrai Parce que c'est des stickers Qui font imprimer Par des imprimeurs C'est pas des affiches C'est dur de planquer un truc Sous un sticker Que tu pèles Enfin que tu piles Personnellement Toutes les campagnes de GDR De vampires que j'ai eues Étaient avec des joueurs heureuses Qui voulaient compenser Leur manque de pouvoir Sur leur quotidien Action et interaction toxique Bref j'attends encore De jouer à une vraie expérience vampire Ah oui Bah je pense que ça C'est dans beaucoup de jeux drôles En fait le problème C'est que Vampire V20 Oui V5 non V5 t'es pas fort Donc V20 oui Parce que c'est une quête de pouvoir Des fois ça fait du bien en vrai Ça dépend avec qui Si t'es avec des gens toxiques Effectivement ça peut être Un peu problématique Ah oui j'en reviens Des gens qui savent pas Donner des informations Ah oui En fait mon travail est très simple Je travaille la nuit Je travaille la nuit Je m'habille en noir Et je visite des gens Et des fois ils Voilà Allez Et je Ce que je vais faire N'est pas très légal On apprend toujours Non comptable On apprend toujours Ah mais ça c'est vrai Et tu vois On en parlait l'autre fois Erk C'était je sais plus pourquoi Et je disais Mais en vrai c'est ouf Parce que On parlait par rapport A l'expérience Je crois que c'était Dans la live privée Par rapport à l'expérience De jeu Oui Et que beaucoup de gens Parlent de Oui mais t'as des bons joueurs Machin etc Et je dis En fait c'est surtout Que il faut avoir Un recul sur soi Et être prêt A chier dans la colle A certains moments Et même Des personnes comme Eric Peuvent chier dans la colle Non 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 c'est pas même Des personnes comme Eric Le début Bah je veux dire Le début était horrible La première saison Des chroniques Des chroniques Maxime a dû faire Un travail de fou Juste parce que Je suis imbuvable J'ai pas compris le principe J'ai pas compris Ouais mais c'est Non t'as stressé T'as stressé Je stress jamais mec Alors tu connais Le sac de l'étrange Tu connais le sac de l'étrange Alors C'est un mythe ça non Je vais t'aider Ah merde j'ai rangé le chapeau Ah j'ai rangé le chapeau Merde j'ai rangé Pas drôle J'ai rangé le chapeau Moi j'ai jamais chié Dans la colle perso Non moi je suis pas dans la colle Ah bah je suis pas dedans Elle la fabrique Elle fabrique le fond du colle Non mais c'est ça qui est vrai c'est que par exemple Pierre si vous regardez il est bon joueur parce qu'il démarre et qu'il n'a pas d'acquis dans le jeu de rôle et en gros il vient et il comprend qu'il y a une histoire qu'il faut la faire avancer, il y a un personnage, il y a un but et il essaie de faire ça et ça aide en fait de ouf alors que des personnes qui s'y connaissent déjà en jeu de rôle je pense que ça serait moins de bons joueurs de Sombre Machine Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sur un je sais plus quel contenu qu'on a fait qui disait ah c'est ouf que Cécile arrive quand même encore à rendre son personnage naïf en vrai c'est parce que vous voyez pas les moments coupés parce que les moments coupés j'ai Jean-Maxime je sais que t'es en train de me la mettre à l'envers mais mon personnage ne le sait pas mais je veux que tu saches ce que je sais ça fouille jamais ça elle sait pas ce qui se passe mais des fois je pense vraiment qu'il me la met à l'envers et pas du tout donc il arrive encore à me surprendre au bout de 15 ans je sais pas 12 ans je sais pas 600 Erk ne stretch jamais il se chute c'est tellement plus simple en vrai c'est vrai il suffit juste d'une couche ma première expérience c'était des couches tu sais c'est des couches bébés là on peut on appelle ça des protections de mecs badass il y a Oddsquidam qui dit le PVP en JDR c'est délicat est-ce que t'as une opinion sur cette question ? moi ça me fait moi je me chie dessus ah ouais c'est dur je trouve que c'est dur mais on rigole bien ça dépend avec qui mais il faut planifier avant quoi et c'est une expérience à avoir aussi c'est vraiment un truc particulier ma première expérience dit Elisardos Vampire on était 6 joueurs 3 débutants un joueur vêté en casse-couille sur les règles et un autre ultra toxique qui jouait un proxénète qui coupait attends coupait systématiquement tout le monde quand ça tenait un truc tentait un truc probablement une des pires parties que j'ai jouées sans l'actuel play ici j'aurais jamais essayé d'ailleurs j'entends cette voix tu peux m'en donner une petite là ferme les yeux Ned Ned comptez jusqu'à 3 tout va bien se passer 1, 2, 3 tu meurs et tu réalises que depuis le début tu ne comptais pas tu te coupais la jugule les cheveux 1, 2, 3 t'as 6 joueurs l'orinéa ça c'est un autre truc que j'ai déjà vu c'est que beaucoup de gens qui démarrent le jeu de rôle se disent on va jouer à 12 ça va être trop bien c'est de la merde et j'ai fait la même chose j'ai fait la même chose on était une des premières parties que j'ai fait on était 6 joueurs mauvaise idée c'était trop c'était trop déjà 4 je pense que 4 c'est la limite 4 on est 4 joueurs dans la partie de DCC que Maskox gère en juillet dommage 4 max j'ai lu 4 max et je me suis dit les 4 max ça non ça veut trop trop de max j'ai fait pareil aussi 7 joueurs 1 1 1 première partie du DR 7 joueurs j'étais au MJ on a ri c'était nul mais on a ri c'est principal en vrai ouais c'est bien ça veut dire que tout le monde a gagné le JDR 4 c'est bien si tout le monde se connait bien on se connait bien et des fois 4 c'est beaucoup quand même Vampire Fait 5 c'est très cool par contre le DA du livre me plaît pas j'avoue ah bon moi j'aime bien on a fait un JDR à beaucoup dans Sombre Machination c'est vrai le Saint Lagoon bon c'est pas resté longtemps à beaucoup mais on peut jouer à plein mais faut savoir gérer avoir des gens à l'écoute avoir bien choisi je fais des JDR pour 15 personnes en barre et c'est fun mais c'est prévu ouais ah bah puis tu joues pas pareil quoi si c'est faisable si c'est ok de jouer plus plus pour se détendre ouais voilà c'est ça après ce qui est chiant c'est quand des fois t'as une personne qui essaie de casser le jeu vraiment et les autres gens pas et du coup c'est genre bah ouais mais enfin ouais puis tu veux donner des statuettes à des gens ils veulent pas ils veulent pas de les couilles est-ce que j'ai refusé des statuettes de t'apparer mais non mais moi je suis trop content quand t'acceptes des petits trucs et tout voilà merci j'ai une collection de statuettes cram t'essaies de lui enfiler à chaque scénar tu sais ma première partie de Vampire de Furious Banana on était 7 collègues qui se connaissaient pas pendant une soirée alcoolisée au studio c'était la pire partie de Vampire mais probablement la meilleure partie de ma vie c'était tellement n'importe quoi on s'est tellement marré c'était une des meilleures live humor c'est trop drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup les live humor moi aussi qu'on soit bien d'accord mais du coup j'aime bien ce côté c'est un truc que les gens aiment bien à chaque fois on doit faire semblant de rire et tout c'est super chiant c'est zoom à chaque fois sur toi en fait tu te forces à mort et tout et on voit que ça en plus avec Maxime on a pas du tout le même humour donc c'est un chien c'est trop relou on a pas le même humour moi ça me fait beaucoup trop rire les proutes toi ça te fait pas si rien tout à l'heure ça t'a fait rire mon rose alors qu'il le fait tout le temps alors les proutes ça me faisait beaucoup rire au début mais maintenant il faut que ce soit vraiment un prout de qualité je demande de la quali ouais je suis devenue exigeante t'es select maintenant je suis devenue exigeante moi je me branle les proutes ça me fait rire ça me fait rire 10 candles avec 13 personnes tout le monde son perso je faisais pas le malin bon on a dépassé de 1h le timing mais tu vois pareil exemple pour 10 candles je pense que ça peut passer mais à mon avis tu drop quand même en application pour le coup je discorde avec des potes une fois par semaine on est 6 jouereuses et ça assure qu'il y ait au moins 2-3 personnes qui portent la partie sur la motive du jour ouais ça c'est autre chose mais c'est vrai que nous il y a le côté genre de toute façon ils sont tous assis sur une sorte de mini-bombe et s'ils sont pas motivés ça explose donc c'est vrai que ils savent qu'ils sont tout le temps motivés en fait tout le temps I'm special j'ai fait une partie à 7 sur le stand de Myr en nocturne à Octogone ça s'est super bien passé n'hésite pas à donner à tout le monde de gérer autant de personnes et de caractères potentiellement différents et faire avancer l'histoire ouais ça c'est le dard c'est vrai qu'après il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans qui ont fait le scénar 100 fois et qui peuvent masteriser autant à 2 joueurs qu'à 7 récemment j'ai regardé la rediff d'un RP Humour que vous aviez fait j'ai beaucoup rire avec Maskox en Samantha et un canard tueur ça c'est c'est le live avec le canard avec Mighty c'est ça non ? avec je lui suis celui que ça je me rappelle tiens Gisson tu vas refaire du 10 candles ouais à Halloween moi je veux refaire du dread ouais à Halloween avec Zach je prends Zach dans mon équipe de dread par contre on va faire un truc c'est que la tour de Jenga je vais acheter la tour de Jenga officielle et pas la tour de Jenga que j'avais je t'ai jamais vu autant énervé Hakim qui blâme la tour de Jenga pour le talent de Zachary je crois que j'étais vraiment vraiment en fait ça me souillait ça gâchait ça gâchait le jeu ça gâchait le jeu tu dis ça ça gâchait le jeu t'étais jaloux on a tellement putain Bénier Bison c'est vraiment un bon pseudo bébé hé bébé du coup j'ai même pas lu ce que tu disais Bénier Bison merci Bénier Bison oh vas-y je le banne je le banne c'est bon il y a d'arrivée on s'en fout en fait est-ce que Humoir c'est humour noir ou c'est un typo ? parce que si c'est humour noir c'est un bon raccourci non c'est humour bonjour j'ai découvert vos vidéos d'Étahir il y a quelques semaines grosse régalade merci je débarque ici un feeling de safe place plus humoir c'est vrai que moi reste donc profite en vrai Bénier Bison je rigolais on va pas te ban à la place on banne Alzari ça existe encore les bonbons régalades safe place safe place sauf pour Algerie ouais Alzari on veut que typo mais on va faire comme ci en vrai humoir c'est pas mal il y a un côté crachoir par contre c'est une safe place ici tous les soirs sauf pour une personne choisie au hasard chaque soir c'est la maxi-toxicité mais pas pour vous peut-être la fameuse qu'on s'appelle chèvre de je sais plus quoi là monsieur Sagan c'est la fameuse scape goat scape parce qu'en français c'est comme une escape room mais faut sortir d'une chèvre je crois qu'il n'y a pas d'expression pour ça en français qui soit pas terrible bah le bouc émissaire non ? ah oui le bouc émissaire c'est vrai maxime parce qu'il y avait un autre terme qu'on va pas utiliser je vois même pas ce que c'est le le haran rouge ouais c'est que t'as rares de chose le bouc émissaire allez bande d'eff pardon je suis désolée en plus j'ai chaud et ça me rend Alzari t'es une bonne vieuse montre moi avec cette voix montre moi s'il te plaît ton panel de bonne vieuse qu'est-ce que tu as fait de si qualitatif durant ce live nous attendons tous le silence se fait entendre Alzari d'abord j'ai créé un bingo oui un bingo qui manquait des phrases comme on va dire roulage de pelle pourquoi ça vient de nulle part roulage de pelle juste pour qu'il ferme sa gueule c'est parce que je veux pas que Ben Nibison pense que on est des bullies on est pas des bullies bullies j'adorerais être bullies là en ce moment maintenant tu fondrais pourquoi qu'on fondrait un sens on serait décédé comme dans le bonhomme de neige anecdote vraie mon premier scénario perso de merci beaucoup Game of 13 un seul de mes joueurs a survécu avec genre toute sa san pendant plusieurs années on revenait vers lui en lui disant que c'était une incroyable partie et qu'il avait trop bien géré au bout d'un moment il nous a avoué qu'il nous avait pas dit ses vrais scores de dés et comme on vérifiait pas on l'avait pas capté je pense qu'on peut dire qu'il a gagné le GDR ça c'est nul c'est quoi il a gagné le GDR mais il a perdu son honneur moi je lui couperais un membre Maxime il utilise jamais des dépipés la fois que tu m'as vraiment donné un dépipé non oui c'était pas un dépipé c'était un D4 c'était un D6 enfin c'était un D4 sur un D6 mais c'était très drôle c'est vrai moi j'ai eu le droit de tricher légalement j'ai eu le droit de tricher légalement ah oui dans la saison 2 dans la saison 2 d'ailleurs avec le lancer le crayon et tout et tu sais que ce qui était marrant c'est que tu le vois sur les visages des autres qu'ils font un peu comme ça et ils sont en mode bah oui mais qu'est-ce qu'on va dire c'est Eric il va nous taper on sait parce qu'Eric il est très violent avec nous sous le temps je suis sur l'angeance du chaos j'adore l'univers des G mais j'ai pas le temps de jouer ben Bénébison après l'angeance du chaos tu vas te faire Perspective des mentes si tu l'as pas fait si t'as pas fait Perspective des mentes mon petit Bénébison Maxime t'aimes bien prononcer ce pseudo c'est incroyable Bénébison t'as pas envie de goûter un Bénébison Bénébison ok on est plus en safe place c'est ça chaud je note et donc après Bénébison après Perspective des mentes parce que là Perspective des mentes c'est simple tous les gens qui ont vu Perspective des mentes dans le chat donnez une note entre 1 et 10 ce truc au twist et vous dites rien il y a les live DG oui les live DG sont sympathiques il y a ce que t'es ou tu prends aucun risque 20 11 c'est sur 10 24 2 sur 10 pour la peine allez hop AlzaRi c'est pas une dèche ça m'en saouler c'est bon les live DG je ça dépend lesquels ils sont bien en vrai non pas la grosse campagne DG live non d'accord je parle des live IRL mais ceci dit la grosse campagne DG live a un des moments de JDR qui m'a le plus touché de ma vie mais mais je peux pas en toute à mes consciences je la conseille tu parles de du moment de la nasmoche ah bah oui c'est pas ta faute t'as pas été préparé pour ça Elisardo si tu commences par l'angeance du KO et t'enchaînes sur Perspective Dement c'est trop drôle tu sais tu mets Perspective Dement au milieu sur une des deux équipes Perspective Dement n'est pas si bien on sait que seul le live porno est le vrai banger de la chaîne bah alors ceci dit le live porno est triste nouvelle les deux meilleures vidéos de la chaîne attendez attendez marrez vous mais j'ai fait un logo et des t-shirts kits baigné bison comme c'était une marque pardon mais on les achète où en fait t'as un lien bah lance le lien baigné bison bébé on t'appelle bébé maintenant mais c'est moi bébé bébé peur en fait ça veut dire baigné bison je vous l'ai jamais dit mais non on peut râler à d'autres tu tires trop fort là on t'appellera Dédé maintenant Dédé flip Dédé Vellandre oh pas mal pas mal il a été placé Dédé Vellandre Dédé Vellandre Maxime il est là je l'ai plus il faut qu'on le retrouve ça va nous baiser la tête je vous explique ce que c'est parce que c'est un truc qui est genre incroyable il y a extrêmement longtemps avec Victor et Erk on a inventé un nom qui nous a fait rire on l'a pas inventé je crois qu'on l'a lu en fait c'était le panneau d'un village qui s'appelait qu'on a mélangé oui on a dit Dédé Vellandre mais le principe de la blague c'était ça c'était juste répéter son exprès nom Dédé Vellandre avec cette voix mais on était fatigué et du coup c'est resté et comme tous les trucs de tournage un jour ça a disparu et des années après des années après Eric et moi on se regarde et on fait et là on a fait what the fuck mais c'est quelque chose rémunération du passé qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce que c'est et on a cherché une journée une journée à dire des prénoms et des noms et des syllabes et des cons ce genre faire et au bout d'un moment je ne sais pas pourquoi ça fait Maxime Maxime je l'ai je l'ai je l'ai et je peux vous dire qu'à un moment dans votre vie ça va revenir à un moment vous ne s'y attendrez pas et quand ça va arriver vous ferez je sais ce que c'est mais je veux que vous sachiez qu'on ne s'y attendait pas non plus bah non personne et c'est une des plus grosses scènes on était pas prêts putain j'avais oublié dans quel contexte c'était ah ouais mais non c'est pas n'importe quel contexte c'est 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 ouais c'est comme c'est comme piqui putain c'est vrai piqui alors le t-shirt beignet bison on dirait un logo de boisson énergétique mais mais qui va te tuer peut-être c'est de la vache qui rie c'est une boisson énergétique à la vache qui rie t'as un beignet bison quoi moi ce que j'adore c'est que le fait qu'il s'appelle beignet beignet bison me but beignet bison t'as chié dans la con beignet bison moi ce que j'aime bien c'est que les deux tailles qu'ils me proposent c'est deux ans et quatre ans on m'apprend plutôt du quatre ans je pense je pense qu'il va falloir c'était quoi la taille de la robe minuscule là que t'as acheté où j'essayais de rentrer dedans mais évidemment c'était pas possible de bébé oui c'était huit ans ben je ne fais pas du huit ans sachez-le c'est triste par contre Eric est rentré dans une robe verte du plus bel effet vous pouvez trouver ça sur internet je crois que oui et tu es à genoux c'est vrai pour te demander un mariage et refuser j'ai que des regrets des regrets des regrets salut Jakarta c'est vrai que parfois on a des vieux mèmes qui reviennent du fin fond des ténèbres ben ouais les vieux mèmes c'est quoi votre plus vieux mème de la chaîne dont vous vous rappelez que vous aimez utiliser toujours moi en vrai 0,340 je pense que c'est un de ceux que je préfère moi c'est plus un mème en fait pour moi c'est un truc un vrai truc un mètre cinquante un mètre cinquante en fait j'aime pas d'où ça vient mais ça me fait toujours rire Tanus Tanus c'est vraiment drôle Tanus c'est drôle c'est quoi mon appui de dé dans SM c'est Roll My Dice je t'ai dit mais je sais pas 9 centimètres ouais les croissants je suis arrivé il y a peu c'est pas grave roulage de pelle ouais roulage de pelle il est pas mal ouais les canards les canards c'est vrai mais ça date hein les canards en vrai comme les guernouilles mais ouais 0,340 parce que c'est plus une blague c'est un fait maintenant ça fait partie de la vie c'est vrai que 0,340 il y a un côté genre j'essaierais forcément de taper 0,340 sur un truc de code avoue que tu serais fou si ça marche bah oui bah un jour ça marchera c'est sûr Shabek Lubek Shabek Lubek c'est pas mal casse écran ouais moi c'est le truc au fonds-là avec la femelle du bas-boine de Sekiro putain j'avoue mais il est trop bien ce truc mais c'est un descente somme qui a disparu en gros c'était que j'étais en train de me battre dans Sekiro en fait il y a une sorte de sence géant qui est ultra dur et j'arrive et il arrive de nulle part je commence à le battre et tout et d'un coup il y a la femelle en fait du sence qui arrive et la guenon je suppose mais du coup qui arrive et je fais le combat machin etc et du coup du premier coup j'ai réussi à tuer la femelle et ensuite le mâle et j'étais en mode putain ouais j'ai baisé ta guenon etc le son était très bien mais en fait quand on a fait le choix des sons je le tape en disant alors je vais baiser ta guenon machin etc et en fait c'est le nom de moi qui le dicte avec le son de clavier c'était très très drôle Zero 340 c'est comme 15-15 on connait mais on se rappelle plus ce que c'est vraiment c'est quoi 15-15 je sais plus ce que c'est 15-15 je sais pas ce que c'est 15-15 ça me fout le fantôme putain ça me fout le fantôme ça c'est un vieux vraire 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 c'est vraiment un truc c'est vraiment un truc c'est vraiment un truc que je dis gogo c'est un truc que je dis aussi même à quoi qu'il nous dit gogo ouais gogo c'est vraiment un truc teteux teteux le fait de dire qu'Alexis est un robot c'est vrai 30% c'est vrai bah j'aurais dit la biscotte mais c'est parce que j'ai regardé plein de rediffes il est bien il est bien la biscotte ou à bout c'est vrai perso heure et heure heure moi celui que j'utilise vraiment tout le temps c'est ouais gogo putain mais c'est gogo quoi moi je le dis jamais gogo teteux vous avez touché le caca bouche avec votre visage euh marignan 15-15 en vrai oui tourte je suis d'accord les hercs les maschim les skis les mascox les citrouilles les pseudos alors moi c'est pas un mème mais j'ai un souvenir ému de la fois où tu pouvais pas jouer parce que genre c'est des dons de 2 euros en permanence c'était incroyable ton visage j'oublierai jamais ton visage ce jour là blue eyes blue eyes c'est vrai qu'en plus c'est pas un mème c'est un mème délicat et agréable moi je l'assimile avec du baby bell maintenant ça m'a ramené à ce moment avec la vie ouais y'a un son de petite otarie fire of lama les blagues sur grégoire ça date même d'avant c'est hyper vieux la mer ouais la mer la mer la mer la mer R.I.P. d'ailleurs bisous 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 partout alors ça par contre c'est un truc que je dis et sachez que je t'ai dit dans les cas de professionnel plusieurs fois de quoi bisous 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 partout mais c'est comme les je t'aime je t'aime vous savez vous savez ça mais souvent en fait quand je suis au McDo ou quand il y a un livreur tu glisses un truc je t'aime je glisse un je t'aime et en vrai il y a plein de fois où je le fais alors que je suis tout seul ça n'a aucun intérêt et en vrai c'est dangereux faut pas que je fasse ça un jour je vais me retrouver marié ça c'est le genre de truc intrusif toi dans ta vie où tu peux pas t'en empêcher je t'aime et le bisou mais c'est une putain de compulsion tu vois ce que je veux dire le partenaire attends je viens de capter que Perspective des Mantes est basé sur la blague de Grégoire c'est vrai oh merde c'est vrai oui bisous souvent quand il y a des interactions PNJ-PJ allez bisous à plus à plus ma couille à plus dans le but c'est trop bien c'est qui Grégoire exactement et c'est comme ça que ça doit rester attends il y en a une aussi c'est attends tu sais tu poses une question dit ouais ou tu réponds pas à la question je sais plus quelle variante de merde c'est attends ça me dit pas Laurinéa Grégoire c'est un ancien membre de l'équipe qui est malheureusement disparu non on a pris des chemins différents il a pris il a pris la gauche dans la grotte et voilà il est tombé dans la falaise ça n'avait rien à voir avec aucun d'entre nous attends j'ai chiqué dans l'école mais ça n'a rien j'ai chiqué dans l'école c'est vrai que ça arrive c'est quoi tu dis Eric j'arrive pas à savoir ça c'est genre en mode ouais il s'est passé machin ouais et en fait on répond pas on va pas plus loin dans le débat c'est important juste ouais parce que c'est un truc critique ah oui un truc trop chiant genre il faut aller à gauche ou à droite c'est pas un même c'est pas un même de la chaîne Maxime mais je ne peux plus entendre le mot hélicoptère c'est impossible je peux vous dire le cadre il y a beaucoup d'hélicoptères il y a souvent des hélicoptères près de chez moi et du coup il y a souvent le cadre c'est dans un truc qui va arriver non oui mais non parce qu'il sera pas dedans mais je peux le dire en gros dans la saison SCP il y a un moment où il y a un hélicoptère un ascenseur et j'ai dit ascenseur à cause de l'hélicoptère c'est comme dans Charlie il y a la chocolatrice un ascenseur qui va dans le ciel ça s'est reproduit plusieurs fois mais du coup il y avait une panique après dès qu'il y avait l'hélicoptère parce que c'est genre t'es un ours polaire mais on te tolère on peut pas se regarder parce qu'on va rire merci Blazounet en parlant d'ancien je me souviens bien même de celui qui faisait les chiens oui mais après on a toujours Mascox qui branle les chiens donc tout va bien oh que troublante troublante enquête ça j'aime bien Harry Potter et le dinosaure j'ai la ref ça c'est drôle Harry Potter et le dinosaure c'est vieux ça dire qu'on a la ref pour une ref c'est nul ça me fait rire ouais j'ai la ref j'ai un collègue qui à la fin de la réunion s'est levé et a sorti ultra premier degré un peu énervé bon bah bisous bon bah bisous plutôt tu vois faut mettre le ton quand même dispara mais j'entends ça c'est vrai que j'entends ça mais en fait le j'entends ça ou le c'est chez nous ça moi ça me fait toujours penser à ah ah euh non ça me fait penser à ah ta gueule ah essayez de tousser sans racler votre gorge ah ah bon en vrai c'est la fin de l'épisode ou machin ça c'est vrai que tout à fait la VR te contrôle avec mon pétage de nuque c'est le dar c'est bon t'as vu la fin de l'épisode tout le monde a pu voir la fin de l'épisode non t'es marre d'ailleurs j'ai fait jouer complètement sous terre au milieu d'une campagne dg maison en faisant des apartés pour bien mettre la parano ça a marché de ouf trop bien tourte tourte j'aime pas les tourtes mais sache que toi je t'aime bien c'est bien parce que il y a JDR dedans en vrai tourte je vois qui t'es JDR dedans je te connais t'sais 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 c'est vrai que t'sais c'est vraiment un mème mais c'est tellement dans ma vie que je pense que c'est dans ma vie carabou de gens bien sûr mais les discriminations le problème c'est que les tourtes c'est les flammes est-ce qu'on peut dire que les tourtes c'est un mème bah oui c'est un mème depuis longtemps c'est dans ma corniche et tout ça donc finalement comme la pintade sèche oh la pintade sèche c'est la façon dont tu l'as dit mais pour moi la pintade sèche qui restera un livre sur comment cuisiner la pintade sèche et t'avais pas à rajouter sèche comment cuisiner la pintade c'était bien c'était un beau livre mais où est Milou professeur ça me ça me ruine ça mais professeur où est Milou dans la putain de fusée en fait c'est le principe tu viens le chercher ça c'était trop bien on dit que Heurtigan est un mème ou elle a transcendé le mème de la chaîne ouais Heurtigan c'est une entité oui c'est c'est le JDR dans la veine des bisous bisous j'appelle tous mes potes chatons bilan j'ai du mal à appeler comme ça les collègues plus jeunes ça trop drôle il y a des mèmes chatons qui sont chatounettes s'il te plaît moi c'est horrible ou pas c'est quoi le pire surnom que tu m'aies donné de toute notre connaissance vulvasant c'est sale je sais pas pourquoi ça nous fait rire c'est le bruit c'est le bruit qu'est-ce que je sais pas mais c'est vrai parce qu'on a des mèmes pg eh petite garce putain surtout Eric est-ce que vous voudriez me donner un nom je ne sais pas et tu sais il y avait un appel le fait qu'il y ait un poule et après petite garce j'ai toujours ri mais on a des mèmes de notre vie qui se sont transformés en mèmes de la chaîne en fait c'est ça aussi qu'il faut se dire bah Grégoire c'était pas même de la chaîne par exemple c'est des trucs de notre vie mais c'était pas ces trouilles d'ailleurs qui s'appelaient Shutterbait du chat c'est possible alors non je crois pas moi je suis plus j'ai lu Shutterbait je préfère vraiment qu'on en parle plus parce que je suis ban mais je m'appelais chatroulette quand j'étais un chaton avec Jax tu nous as demandé nos noms chatons ensuite le pouly croc c'est un mème de nos vies il me refusera toujours le pouly croc je pense il me refusera toujours et là Vulvasor dit il me refusera toujours le pouly croc mais miaourt c'est différent miaourt c'est pas un mème non c'est pas un mème de la chaîne les gens Flokult je sais pas pourquoi tu connais je sais pas pourquoi tu connais miaourt parce qu'on se dit miaourt des fois en commentaire ou sur twitter c'est vrai ou sur la chaîne oui c'est un truc conti parce que c'est un comment dire c'est une une onomatopée miaourt miaourt smegma et pouly croc smegma et pouly croc c'est trop bien la boule qui mouille la boule qui mouille même rémois même rémois parce qu'on a retrouvé un truc de de ses étrouilles c'était marqué la boule qui mouille je sais plus quoi il y a un vieux truc de facebook ben ouais mais en même temps si tu dis la fontaine il y en a plein alors que la fontaine la boule qui mouille la boule qui mouille bouly trouille c'est vrai on est pas les seuls à l'appeler la boule qui mouille vous pouvez demander à tous les rémois que vous connaissez si c'est pas des rémois récents ils connaîtront la boule qui mouille et l'ange et l'oeuf où est l'oeuf ? j'ai dit à quelqu'un l'autre jour de me retrouver à l'oeuf et je me suis rendu compte que c'était vraiment vintage comme référent ah il passait ça plus de sens il est plus du tout à l'endroit du vazar refusant le public rock c'est une autre fanfic anti-bizarre t'as vu le vazar les globy porn c'est des vieux mèmes de la chaîne aussi pour le coup c'est vrai les globy porn les globy porn Ariane ça c'est vraiment un morceau c'est un peu comme Martine Ariane chez les extraterrestres Ariane à la plage Ariane sur une île dans un bunker non alors Elisardo par contre ça c'est vraiment très méchant sinon aussi le fait que c'est détruit il n'assume pas sa vraie nature de chanchilla c'est vrai que c'est un chanchilla c'est détruit on le voit d'autant plus je n'assume maintenant arrête de dire que je n'assume pas je suis très fière de ma nature de chanchilla il n'y a pas de problème du tout je viens d'ouvrir discord je regarde merci sur les il y a des gens qui me pliquent moi j'aime bien on a dit que ça ne deviendrait pas un mème de la chaîne impossible Ariane au grand magasin c'est vrai le dernier de la série mais du knuck moi tu dis ça parce que t'es là depuis trop longtemps les autres gens ils savent pas laisse nous recycler le contenu t'étais à Reims à l'époque de la plume et l'épée mais la boule qui mouille tu connais du coup le oups ça oups je tiens à signer qu'on a déjà eu cette exacte conversation à propos des mêmes rémois il y a plusieurs années c'est pour ça que je dis laisse nous recycler le contenu on peut pas faire que du nouveau tout le temps ça va Marianne Tourte c'est très triste qui dit j'ai quasi tout vu de la chaîne mais les globiporn j'ai jamais pu et ça me frustre un peu bah il y a des best-of mais faut que faut que finisse ça un jour tu sens en mode je sais pas si c'est best-faire le problème c'est que en vrai je vous explique j'aime bien le contenu que j'ai fait là-dedans je trouve que c'est drôle mais le problème c'est que on peut pas retirer le côté que c'est un peu crado quoi que je fasse vous voyez ce que je veux dire c'est des trucs de cul quoi genre je peux pas voilà et je peux pas m'en détacher et le problème c'est que on fait des blagues qui sont lourdes j'ai pas envie oh non mais même je parle des globiporn récents où ça va y'a pas de on fait des blagues qui sont lourdes non dans le dernier ça va je joue avec mes seins un peu mais mais du coup mais du coup yep le truc c'est je sais pas si c'est l'image que j'ai ouais mais c'est l'étiquette quand c'est en live ça me dérange pas tu vois y'a pas d'enregistrement y'a pas de rediff on s'en fout mais on s'en fout en fait et mais là non je sais pas le côté postérité pas ouf ouais je suis pas fan alors si ça sort maintenant je pense que les gens comprendront pas forcément ils diront juste des cons des bébêtes mais Léanor la boule qui mouille c'est la fontaine qui est en forme de boule bah tu joues pas avec des seins comme ça Maxime c'est sur la place terre je vais aller pipi me chercher à de la pisse il m'en faut et vider du monstre dans les toilettes bah ouais bah comme t'avais fait en partant des canettes une fois va te le faire foutre Eric 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 tu sais ce qui s'est passé change pas la réalité sinon plus jamais t'y ira dans les égouttes moi je t'aime ah non c'est sûr que t'allais dire ça les égouttes Gotham c'était le meilleur moment de ma vie sinon tu fais une intro tu t'excuses de tout tes péchés pour expliquer mais c'est pas les viewers je pense enfin les viewers de la chaîne ils savent très bien qu'ils comprennent très bien le principe de moi qui me met avec des hunces en bikini je pense que ça ça va mais c'est pas ça en fait c'est l'esthétique globale du truc qui est pas représentative de oui c'est ça en fait et le fait que ça reste c'est pas idéal et c'est comme les intros de live en fait les intros de live je l'adore mais c'est pas très quali c'est ça bah oui ça change de truc c'est pas c'est pas forcément ce qu'on a envie de laisser ça c'est pas quali parce qu'on a jamais fait Boop Saga en live c'est faux j'ai fait Boop Saga je crois ah non j'ai pas fait Boop Saga non j'ai fait un autre j'ai fait un live sur Boop Saga personnellement un live avec un viewer est-ce qu'il attend le viewer il était pas comme ça et après il regarde et une petite moustache non Pingu Pingu c'est vrai ça la chute c'est un même oui Nanique on est pas synchro sur un deux trois quatre mais nut nut ça passe là c'était parfait dans un gros je tiens à le dire il y a un truc qui m'a fait ah putain Lucas Banana a sorti un même trop bien le Batman attends il y en a un autre qui me fait moi c'est le même de Hunter 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 Eric Eric Star Wars ça je trouve ça trop bien c'est vraiment un des mèmes qui fait le plus rire les machin 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 les liens de merde oui les liens à Star Wars et c'est trop drôle en vrai il y en a qui m'ont buté non mais Duke Nukemos tu triches aussi parce que tu nous as parlé dans la vraie vie donc c'est possible qu'il y ait des c'est vrai Duke Nukemos il est trop présent tu connais des mèmes de la vraie vie aussi il est trop présent j'ai peur j'ai peur je ne sais pas attends je le banne en vrai les bannes c'est un mème un peu aussi c'est un truc récurrent c'est un artifice mais on le fait passer pour quelque chose on dit des vagues c'est des blagues nut nut sucage de mousse ah attends le sucage de mousse ça c'est le sucage de mousse ça j'aime beaucoup Maxime Maxime est un sucreur de mousse le PNJ du live snap cam qui dit de seber moi ça reste ça reste mais bref et on ne pourra plus jamais le faire et ça vous deux sortez vous deux sortez mais c'est pas vraiment de live ouais c'est tellement c'est un truc qu'on vous raconte et en fait il y en a je pense que c'est la phrase qu'on dit que Maxime a le plus dit en JDR c'est ouf sur Nunu sur Nunu qui dit bah perso je Shadowban toujours quelqu'un après chaque live depuis 5 ans c'est fun une espèce de tradition bien sûr il faudrait un bon MJ entre parenthèses moi tu sais qu'il y a littéralement des compètes de wikipédia qui ont pour but de faire le lien entre deux pages ouais je sais mais nous c'était juste lié des trucs à Star Wars qui n'ont pas trop le lien et c'était ah Prisier it was a spooky night ça c'est un de mes trucs préférés et ça pour le coup c'est un truc de live bartholomew it was a spooky night qu'est-ce que c'est c'est pas Billader qui dit ça aussi sur un de ses trucs dans SNL ah ouais ? ouais c'est possible après il y a it was a dark and stone oui it was a dark and stone c'est vrai mais c'est des conneries on fait jamais ça nipless putain les nipless my nipless bah du coup my bare hands my bare hands my bare hands et bah voilà on est content que vous soyez là pour ce live des 10 ans la forêt de calborne putain la forêt de calborne c'est vraiment un truc croupal qui est fou parce qu'il faut savoir que c'est dans j'ai vu ça j'ai compris dans le chat la voix de Minnesota la violence l'armour extrême entre Alexis et Gloptopus enfin et moi dans le marathon Abyss vous étiez incontrôlable ah ouais ? c'est vrai ? j'ai pas l'impression sur quoi ? sur tout en vrai sur quoi ? les pieds t'es les chats en vrai aussi ? c'est pure même c'est une souffrance madame Trouille veut jouer je crois tu parles à un petit chat miaou miaourt la forêt de calborne c'était une blague improvise nulle avec un rat oui le petit rat qui fait ch'ting ch'ting mais c'est dans les chroniques du Necronomicon saison 2 c'est parce qu'à chaque fois je dis oui vous allez dans la forêt de calborne le mythe de la forêt de calborne il y a un petit rat vous entendez un bruit ting ting vous arrivez il y a un petit rat le petit rat vous fait il faut amener le joyau de la forêt de calborne en fait il y avait la deuxième quête de la forêt de calborne en parallèle mais je sais pas c'est dedans en tout cas oui c'est Perspective des Mondes pour Cluzet ouais ah non oui ma friend my friend ça est-ce que c'est le seuil de l'étrange ? le début hey this is real man ouais c'était un des débuts je pense une armée de rap ça me fait non en dedans mon corps c'est mon corps mon corps c'est je l'ai vu récemment il y a quelqu'un qui en parlait positivement en disant bah moi quand j'étais petit on m'a appris ça et tout et c'est super intéressant parce que dans ma tête ça ne peut pas marcher alors que si évidemment ce genre de musique là a un effet positif mais du coup c'est venu trop tard pour nous on avait déjà fait un rituel pour échanger nos corps c'est ça les rats qui travaillent dans les murs burning gag aussi c'est vrai et je l'ai des fois ça me fait marrer parce qu'il y a des voix comme ça que j'oublie oh ça c'est vrai non le JDR a pas commencé désolé et oui il avait oublié une partie des voix qu'il pouvait faire elle a été ajoutée plus tard mais on ne sait pas comment en effet Georges tu veux qu'on parle même des petits poneys tout doux pour moi la meilleure blague du monde avec le carnet c'était génial tu trouvais ça brillant il lui montre c'est un et en fait c'est des petits poneys et il fait ça et il caresse les petits poneys quand on avait 23 ans on avait un humour léger c'était 23 22 ans 24 moi j'avais 23 ans wow dément ah ouais wow dément trop bien j'appelle des douces la fille qui est sur ready bah ok on annule le live on va dire la fille qui est sur ready je te dis merde babou ça ça par contre il y en a en vrai des réguliers qui sont tout le temps babou ça n'a aucun sens on était à Paris on allait en Bretagne on était sur le périph de Paris c'était un cauchemar je sais pas si et du coup on parlait on imaginait quelqu'un qu'on connait qui perdait une peluche et qui pétait un câble en faisant babou putain babou et on hurlait dans la voiture comme vous savez qu'on sait bien le faire et on pleurait de rire et c'est tellement resté dans ma tête comme ça c'est quand même vachement marrant babou après il y a des mèmes de nos vies qui me faisaient beaucoup rire et qui se sont transmis un petit peu parfois à d'autres choses mais c'est quand tu faisais des personnages avec la main quand même ben oui mais tu fais bien c'était un peu le précurseur des mopettes c'est vrai info de taré sur ces sacrés dinosaures on peut vous aimer mais aussi vous aimez fort je ne sais plus c'est quoi je ne sais plus les paroles d'accord donc il y a vraiment une fanfic qui s'appelle traqué mais c'est une vraie fanfic c'est pas une fanfic blague mais c'est trop bien c'est une fanfic c'est trop bien elle a l'air incroyable écrit par hot school dame je vais aller voir ça m'intrigue choubili barbe t'es beau je suis à babou j'ai réussi à faire remplacer le mot raton laveur par mois vous dans mon groupe de potes mais personne ne sait vous savez l'appel à la dame au ddddd putain est-ce que vous vendez des ddddd moi c'est le on utilise beaucoup yep tu sais et des fois on l'utilise en mode tu sais genre yep veut dire tout genre yep des fois c'est la merde putain ça fait chier machin et des fois au boulot avec une personne qui travaille là bas quand je dis yep il sait que ça me pète les couilles pour un truc genre yep je reviens je vais pisser du monster et boire de l'urine en attendant Eric et ses étrouilles vont vous dire les plus gros secrets de Gloptobus oh oui c'est parti alors Maxime quand il était jeune il y a une photo de lui il y a tellement de photos de lui où il est où il est nu car il était bébé ah bébé c'est chaud ah bébé attends je crois que il y a la photo en question non pas celle tu parles de l'autre la photo de Maxime en j'ose pas le dire c'est tellement terrible tiens Geekmou oh merde à toute posez des questions si vous avez besoin de poser des questions on balance les secrets de l'autopus du coup Eric on y va fort un jour j'ai cassé le crâne d'Eric avec une pierre j'étais sûr que t'allais dire ça j'étais sûr que t'allais dire ça j'étais sûr que t'allais parler de la pierre c'est le premier moment où on s'est rencontré t'inquiète Eric ça va bien je savais pas du tout si ça allait bien se passer regarde mets ça à la place de ta tête dans la capuche il reste en dessous c'est caté je sais très bien viser je sais très mal viser d'où sort cette confiance de nulle part mais ça va forcément bien se passer un gros rocher je vois pas pourquoi ça pourrait c'est vrai que j'étais un peu genre allez confiant le mec c'est bon c'était vraiment rigolo en vrai on s'aime bien c'est un bon même oui c'est vrai parce qu'en vrai on s'aime pas du tout à part Eric et moi Eric et moi on s'aime bien mais bon les autres mais voilà mais on s'est tous des connards Maxime Maxime ça dépend des jours faut que je mette mes petites lumières j'avais oublié je craque une lumière en live action comment il fait chaud chez toi beaucoup j'ai mon ventilo donc ça va c'est des vraies flammes qu'on voit tu sais à l'écran oui c'est j'ai fait un petit feu du cou comme il fait chaud je comprends j'ai triché j'ai mis un ventilateur juste derrière moi moi aussi j'ai des plantes sur mon balcon des plantes aromatiques et si je les arrose pas tous les jours elles genre elles grillent mais littéralement les feuilles sont grillées je sais pas quoi faire je sais plus quoi faire je n'ai pas déménagé dans ce pays pour vivre ça en fait Eric a-t-il repeint lui-même le dernier décor de ta grille non 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 oui il l'a repeint il l'a tagué et tout on n'a pas compris il a dit ouais moi je suis un rebelle ouais laissez-moi faire je maîtrise la situation moi c'est Banksy tu vois je sais pas on n'a pas compris c'était compliqué pareil j'essaie de faire pousser des radis ils ont un peu trop chaud j'ai essayé de faire pousser des radis l'année dernière apparemment je les ai mis trop proches les uns des autres donc ça a fait une sorte genre juste buisson de feuille de radis ça n'a pas marché et non je n'ai jamais eu des cheveux je crois que l'équipe de l'Optopus ne m'a jamais connu avec des cheveux alors Eric non mais on a vu ce que c'était dans waouh et 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 sushi et partout et en fait on s'est rendu compte c'était bien mais dans waouh ah oui waouh c'était comme ça c'était tes vrais c'était fou non tu te rends compte j'avais ça sur ma tête surtout quand tu nous montrais les photos j'étais genre ah bah c'est fou c'est fou c'est fou Eric j'ai trop hâte que vous voyez cette saison il y a plein de trucs qui sortent cette année c'est fou trop de choses et en ce moment les contrées du rêve si vous n'avez pas vu du coup qui est sonore avec Cécile un joueuse ouais et celui-là je m'en souviens comment ça celui-là tu t'en souviens bah il y en a je me souviens plus bien ce qui se passe en même temps on en a fait quand même des dizaines donc à la fin si tu me demandes le scénario des chroniques de Necronomicon saison 2 je pourrais pas te dire Eric je te l'avoue je ne sais pas ces citrouilles y a-t-elle de vrais cheveux ou uniquement des perruques bah là j'ai mes vrais cheveux par contre ils sont des cheveux de perruques secs et horribles mais Eric porte très bien la soutane il l'a prouvé plusieurs fois il me semble c'est exact c'est trop bien parce que du coup c'est aéré on a pas chaud ok il vous fait toutes ces réalisations bah moi je vais vous dire un truc Eric Eric il a déjà bu du jus de ça oh yeah défi autoroute pendant un orage moi j'aime bien quand on part en tournage ou quand on fait des trucs et bah en fait on est toujours sur l'autoroute et bah du coup après on achète des bonbons des trucs mauvais on boit et c'est drôle en vrai les autoroutes c'est cool Maxime et les bois c'est cher et c'est drôle quand Maxime jette le dernier bonbon par la fenêtre va te faire foutre oh un connard ce Globetopus mais non c'était en haut du Mont Ventoux je venais de me pisser dessus merde ça me fait dire que les gens ils t'appellent Globetopus moi j'aime soul ça n'a pas de sens monsieur Topus hé Globetopus connard c'est pour ça qu'on va plus on a dû t'appeler une pétée de foie George en vrai non Maxime je pense en vrai on a dû t'appeler une pétée de foie George non récemment on m'a appelé hé YouTube hé monsieur hé travaille YouTube oui photo ok ah oui bravo j'étais là non t'en as déjà une de comme ça bah j'étais là non c'était avec Ouz Ouz jus de Mars et jus de Sneakers aussi Fuse banana franchement c'est chaud c'était bien ce live du coup on du coup vendredi prochain yes trop cool mais du coup je le tue au début du live tu m'as pas répondu sur discord d'ailleurs t'as vu que ma blague ah oui merde je sais parce que je t'ai envoyé une blague mais je sais qu'elle était drôle et on rappelle bien évidemment là vous allez voir l'épisode 3 4 4 de Hunter ne restez pas si vous avez pas vu 1 2 3 ça n'aura aucun sens un flash d'un live IRL avec air qui disparaît dans la nuit en courant vers un panneau sans interdit et de vous qui l'attendez mais j'arrive plus à savoir dans quel live ça vient ça a flingué Maxime alors qu'il voit pas ce que c'est c'est ça j'ai imaginé le néon qui disparaît incroyable attends Bamblyle d'épisode finalement les gens auraient eu le temps de rattraper l'épisode d'avant bah disons que là c'est comme si t'allais regarder je sais pas une mini-série comporte 5 épisodes alors Bamblyle là tu peux pas regarder je te le dis alors ouais non c'est un peu parce que tu vas pas comprendre ce qui se passe c'est comme si tu regardais une mini-série qui comporte 5 épisodes tu regardes le premier tu skippes au 4 direct ça va être un peu bordélique encore la semaine dernière t'aurais peut-être pu et ça veut dire ce que ça veut dire putain je vous vois elle me demande un truc et je fais il refute New World Vilvazor et j'envoie un gif de Godzilla 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 ça c'est un mème de tournage il y a tellement de mèmes de tournage le pire mème de tournage pour toi enfin le plus drôle c'est le pire mème de tournage regarde regarde là regarde la salle a désamorcer vous savez si c'est un bon mème quand ça désamorce on était dans le sous-terrain je sais pas pourquoi on a dit on fait un rap on fait un beatbox et du coup on a tous fait des sons nuls et ça donne vraiment avec une qualité audio de merde en vrai les anecdotes dans le sud avec la pierre le machin le truc putain putain il va falloir crever ma gueule moi j'ai même pas revu Inception c'était pendant un voyage dans le sud il y avait tout en le live IRL hein j'ai pas fait de la vie à elle dans le sud hein hein comme il dit je suis bien papa à plus Bamblil on t'aime bien quand même hein reviens plus tard quoi que dedans il y a Lille j'aime pas la ville de Lille je trouve ça est un peu nul Maxime non mais je le dis on a dit non en été c'est affreux comme ville moi Lille je trouve que c'est bof voilà bah c'est vrai mais c'est mon avis c'est tout écoutez faites ce que vous voulez c'est quoi ça d'accord c'est bon j'ai c'est un nomoricon non mais il y a quelqu'un qui dit frelotopus ah c'est ça oh ça va Lille il y a mieux mais c'est bec au bebe bah déjà dire il y a mieux moi c'est pas grave mais c'est pas grave vous avez le droit de vivre dans une moi j'ai vécu 3 ans j'ai passé 3 ans bof non en vrai j'ai passé 3 années sympa je suis venu te voir plusieurs fois on a fait la fête de l'anime où il y a quelqu'un qui t'a reconnu enfin la première fois c'était étrange non je crois qu'il s'appelait pas étrange bah si c'est nul Grégoire étrange c'est comme ça qu'on l'a rencontré c'est nul Grégoire étrange j'étais à la maison yes est-ce que t'es en train en train de faire Jean Mineur oui le mieux c'est la Suisse bof j'aime pas les grandes villes moi non plus ok il y avait un projet de MMO post-apo sur le lit qui était très chouette ok les gens je suis désolé pour le comportement d'Eric allez Maxime t'as dit que je pouvais le faire autant de fois que je le voulais non que ça ferait chier les gens et que t'adorerais ça j'aime pas faire chier les gens tu fais un regard cam ou pas du coup non non la partie commence ah bah ça aussi ça aussi ça la partie commence t'étais pas là quand j'ai eu un des grands quand j'ai tendu un point et que la personne m'a serré le point c'est beau ça non c'était horrible beaucoup de mèmes aussi musical ou sonore c'est ses trous pour son attitude désastreuse c'est vrai que ça c'est drôle et mon physique inapte inapte c'est vrai qu'il y a un physique inapte après c'est comme ça quoi et ça me fait trop rire qu'il y a des gens qui quand tu dis ouais j'ai vraiment fallu que je la photoshop et tout qui sont là genre ah ouais mais pourtant ça va quoi mais ça va mais c'est pire mais c'est pire dans la même temps parce que t'es là ils pensent que c'est possible bah ouais je me suis vraiment posé la question je me suis dit mais est-ce qu'en fait je suis genre méga chat mais je me rends pas compte tu mens pas quand tu fantomas maxime ouais ouais et oui c'est bien moi c'est bien comme ça je trouve là ok cool 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 la lettre la c'est pas une lettre oui bah si elle c'est une lettre lait c'est pas une lettre en arabe un délangage arabe un délangage arabe une délètre arabe je crois que c'est une lettre lait peut-être pas je crois que ça veut dire non en fait le lait c'est ce qui sort de la truie ben qui me et c'est reparti c'est vrai que le lait de truie ça veut dire non ouais donc voilà non 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 bah d'accord bah non oui oui non non écoute je sais pas il y a un lien pour l'épisode de la semaine dernière je vais te le passer Mister Tira tu pourras regarder tout ce que tu veux et aussi n'hésitez pas si vous n'avez pas écouté la série audio sur Hunter allez-y il faut le faire parce que c'est important ça vous aidera à comprendre un peu plus sur qui est un des deux personnages bah Nil c'est là bah Nil Nil bah Nil ouais bah Nil c'est badil un bon grand verre de lait à la pizza dans le fanta c'est vrai yeah putain littéralement hier il y avait un truc où il disait ah là là j'ai mangé une pizza après avoir vu du jus d'orange c'était dégueulasse ça avait beaucoup de vomi etc le marais la lait c'est la femelle du sanglier surtout tout est lié putain c'est vrai j'ai pas réussi à réécrire le nom du méchant de l'épisode 3 aujourd'hui trop d'apostrophes ouais pourtant il y en a qu'un bah écoutez moi je on peut dire que c'est bon à la semaine prochaine bisous 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 partout on est pourquoi on est tous les trois dans cette humeur bizarre aujourd'hui il fait chaud il fait chaud il fait chaud belle bd ok vous vous rappelez de tout non c'est quoi c'est le truc là où pouf ouais on verra bien en vrai tu t'en rappelles pas ah si je me rappelle bien où on est qu'est-ce que tu te rappelles je me rappelle une boîte rouge enfin c'était une étoile dessus faites moi un petit en vrai faites moi un petit résumé à deux de ce qui s'est passé la dernière fois il y a il y a Jackson Elias qui nous a appelé moi je parle pas de ça moi moi je parle plus jamais de ça elle prend des risques il nous a passé un petit coup de fil pour nous dire il faut aller à Sacramento chercher la boîte rouge non il a appelé un russe il a appelé un russe il a fait Sacramento c'est pas la pire c'est une tonne c'est possible ça crame avec cette trouille Antone Levan Antone petit résumé ça c'est un bon même l'homme petit résumé en gros on commence par justement elle m'a extirpé de la situation où on était à la ville de note Sénéca j'aime beaucoup ce nom de ville Sénéca on a fait un débrief où en gros carte sur table autour de croissants je me permets juste une petite pause je me permets plus c'est trop tu m'as dit de regarder une des dernières vidéos de tu sais qui de deux personnes et tu sais qu'à un moment j'ai mis pause parce que je jouais à un jeu et la grosse inscription qu'il y avait en plein milieu de l'écran c'était marqué Lac Sénéca et ça m'a fait genre bref excuse moi reprend machin c'est rigolo ton histoire non mais si c'était rigolo et du coup et bah on était pas trop rigolo il y avait des références à Supernatural et euh oh je vois pas de quoi tu parles et en gros on a fait un débrief elle m'a expliqué que ma vie était différente maintenant c'est vrai et que bah en gros tout simplement après c'était la fin de l'épisode c'était ça non ? c'est vrai je lui ai expliqué qu'il avait encore une chance c'est vrai potentiellement de sauver débi-deb-deb sa femme euh voilà j'ai eu une petite descente d'orgate mais tout va bien j'ai vu le van noir de Sacramento ah le van noir le non non bon plus sérieusement on s'est on a aussi décidé de se séparer on s'est dit que c'était mieux comme ça c'est mieux pour les enfants t'as mais je suis plus pas prêt de me remettre avec quelqu'un tout de suite enfin je veux dire ma femme c'était pas le démon elle est kidnappée je sais pas où elle est honnêtement je vais pas aimer comment vous allez commander vous enfin je veux dire merde une tarte regardez où vous vivez quoi il y a des chiottes il y a des chiottes dans votre van ils occupent ils occupent la moitié du van et vous le nettoyez pas oh bah si c'est très propre non mais votre van fait 5 mètres carrés on voit pas devant genre vous conduisez avec une mallette bluetooth logitech de 2006 genre on a oublié de verrouiller l'arrière c'est Céline Dion qu'on joue là les villes sont fumées mais du mauvais côté de mon avis professionnel on s'est pas parlé de la semaine en fait donc c'est pour ça je pense qu'il y a un problème c'est vrai en vrai c'est le truc elle me fait la gueule voilà je vous dis non mais on va arrêter ça c'est un mème de notre vie non mais on s'aime bien on se fait la gueule on s'aime pas du tout donc on s'est séparés chacun de notre côté et on a été contactés ou on a contacté chacun de notre côté des différentes organisations des parties différentes idées oui c'est vrai que j'ai été contacté d'après ce que tu m'as dit t'as été contacté moi je ne sais pas oui non en gros de mon côté du coup j'étais en train de j'ai ramené en fait ma voiture à mon domicile les affaires de Neil et j'ai commencé à faire des recherches sur le commanditaire de la mission qui s'est passée au Mali qui m'a amené avec apparemment un jet des chanceux vers la société secrète de Léopold l'ordre et c'est société ou ordre c'est pareil non ? société c'est pas l'ordre de et du coup bah on m'a on m'a proposé un voyage tout frais payé à Central Park tu sais le résumé nul non en gros basiquement j'ai été contacté par l'ordre secret de Léopold qui semble agir pour les intérêts de l'humanité contre des créatures ou des menaces qui sont indicibles et menacent l'humanité et pour me faire bien comprendre avec des moyens assez importants qu'il possédait tout ou en tout cas beaucoup de choses et j'ai pris un jet privé qui m'a amené à New York et j'ai rencontré une femme d'une cinquantaine d'années et qui m'a dit en gros tue-la 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 tous les deux et voilà et basiquement je me suis réveillé parce que Maxime fait toujours ça yes on est bon ? on est bon et là on est Maxime dit je vais juste me mettre une petite pause et bam une pub et après la deuxième pub j'entends et c'est la fin de l'épisode et donc là on est dans la cabane d'un loup-garou qui s'appelle One Eye exact car j'ai emmené ce brave j'arrête de le voir pensant qu'il a peut-être des informations sur ce qui se passe et sur les différentes parties qui nous ont contacté et du coup il vous dit je ne m'appelle plus One Eye j'ai mis du coton dans One Eye et il vous force à chanter la chanson Joe ? ouais c'est toi Joe ok et on s'était quitté aussi à un moment avec l'appareil photo il apprend oui il fait ça on en est là exact ok très bien est-ce qu'on aura encore des musiques qui tombent parfaitement pour l'ambiance etc peut-être salut YouTube vous arrivez là n'oubliez pas qu'il faut regarder Maxime tu l'as refait bienvenue dans ce nouvel épisode cette nouvelle saison je suis avec Eric Dacosta ok YouTube ne faites pas attention à ce qu'il y a eu avant ne regardez pas et sachez que nous reprenons directement n'oubliez pas d'avoir regardé les trois épisodes précédents celui-ci et aussi les cinq épisodes de l'introduction avec allez YouTube il est 22 ans ça sera un petit épisode Jared Oli vous faites face donc à Cotton Eye Joe vous faites face donc à One Eye One Eye One Eye il s'appelle One Eye en fait je sais pas pourquoi j'essaie de l'appeler Joe mais et il vient de prendre la photo tu vois qu'il zoome vraiment il regarde et tout il fait il te montre et tu peux voir qu'il y a un vague vague résidu blanc effectivement comme il y avait avant j'arrête mais très 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 léger est-ce que bah du coup forcément comme sur Neil Neil lui il était vraiment éclatant c'est ça ? ouais mais toi aussi à une époque mais là c'est vraiment à peine visible ok et c'est juste que lui il fait vous avez été en contact avec et tu sais vous regardez tous les deux quelque chose c'est ça ? oui espèce de d'artefact collier on dirait ouais celui-là parce que je remonte la photo qu'on a mis sur la table je sais pas si c'est ça qui a tout causé mais et que faisez-vous de moi ? je regarde au lit parce que j'avoue que j'avais des questions mais je pense je pense que vous savez peut-être quelque chose on m'a dit que ça représenterait un grand danger pour pour tout le monde en fait pour la planète entière je mais je sais pas si je dois croire ça votre thé il te donne ton thé je crois pas qu'il te l'avait donné merci je sens je sens ça arrêtez de me demander des odeurs je sais pas d'odorat ça sent le thé c'est une odeur pugnace je bois avec force ça me dégoûte en le regardant dans les yeux ok il fait j'ai j'ai senti quelque chose il vous indique la direction donc c'est plutôt vers le nord-est par rapport à là où il est il dit vers le nord-est quelque chose qui a influencé écoutez vous est-ce que je suis en danger est-ce que bah oui est-ce que je porte quelque chose qui je sais pas une espèce de de marque une maladie est-ce que enfin vous avez été touché par quelque chose qui vous dépasse écoutez est-ce que vous connaissez les nefandis ça me dit quelque chose non je fais non de la tête très bien les nefandis qui sont des gens des d'apparence humaine plus ou moins qui sont mauvais par essence ils sont ils n'ont pas de but caché ils n'ont pas ils ne se cachent pas derrière à paraître comme certains autres prédateurs pour eux ils ne veulent que servir leur maître et détruire tout qui les entoure ils produisent des sacrifices ou des serviteurs pour leur maître leur maître il y a plusieurs sectes de nefandis plusieurs maîtres et classe classe ça vous dit quelque chose je ne connais pas tout malheureusement mais attendez quand vous dites serviteur c'est quoi mon mon temps est compté et en fait je vais me transformer en quelque chose on parle de quoi je ne pense pas je ne sais pas ça a l'air de plutôt se dissiper j'arrête enfin je ne sais pas et est-ce que vous avez quelque chose sur la société de Saint Léopold j'ai essayé de tu sais tu vois qu'il soulève un peu les sourcils il fait la seule chose que je connais ça réfère à l'histoire ouais moi aussi mais ils ont l'air d'être à la recherche de mais c'est à dire l'histoire ce ne sont pas des inquisiteurs ou quelque chose comme ça du Moyen-Âge si si enfin du Moyen-Âge il semblerait qu'ils soient encore là écoutez je n'en connais pas plus que vous malheureusement les nefandis d'accord mais du coup et vous aussi vous avez senti cette puissance il n'y a pas quelque chose à faire pour se prémunir je ne sais pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas sensible à à l'ombra vous ne pouvez pas comprendre cela mais sachez qu'il n'y a pas un monde il y a il y a plusieurs mondes connectés quand vous vous voyez et bien une énergie quelque part sachez qu'il y a autre chose ailleurs qui répond une sorte de reflet de la réalité ce que je sens a un lien avec ça il y a des portails vers ces autres mondes écoutez c'est bien c'est bien beaucoup demandé c'est ce n'est pas un monde qu'on peut parcourir tant qu'un monde qui influe notre c'est pas la même chose vous voyez comme je ne sais pas comment vous expliquer ça pour vous qui ne percevez pas c'est sachez qu'il y a en tout cas des gens qui font en sorte de détruire et bien notre monde d'une manière ou d'une autre et je pense que ce que vous avez vu ce qui vous a touché et lié à cela vous m'avez montré un collier cela me fait penser à un talisman oui quelque chose qui pourrait peut-être contenir ce qui vous a touché d'une manière ou d'une autre et peut-être peut-être qu'en le détruisant vous aurez une chance de je ne sais pas quand la personne qui le portait et moi-même quand on était en contact avec ça c'est comme si on était pas en trance mais on agissait différemment on faisait des actions dont on ne se souvenait pas que nous les avions fait enfin je veux dire c'était vous étiez sous l'emprise de quelqu'un d'autre quelque chose d'autre et comme je vous le dis les les nefandis sont mauvais et vous ont asservi l'espace d'un instant selon vous il faut détruire ça alors si on trouve ce que je peux vous dire c'est que vous n'avez pas idée des choses qui peuvent être faites par ceux que vous ne connaissez pas et il regarde au lit il fait même si je me doute que vous avez vu quelques bribes de ce qui se cache dans l'ombre ne pensez pas que vous ayez tout vu et même moi après toutes ces années et tout ce que j'ai vu ici ou là-bas je sais que beaucoup de choses encore me sont incompréhensibles donc agissez le plus possible avec tout le recul tout toute l'attention nécessaire mais attendez-vous à ne pas réussir maintenant je ne suis pas une source de savoir infini peut-être pouvez-vous accéder je sais que plusieurs organisations ont des bibliothèques des archives des choses qui pourraient peut-être vous renseigner mais moi je je peux simplement vous renseigner sur le fait que oui ce que vous avez vu a lien avec la magie avec les Nefandi et que si vous arrivez à comprendre qui c'est ses origines peut-être je ne sais pas mais là tout de suite tel cas je ne peux pas vous dire merci déjà les Nefandi c'est une piste que je n'avais pas je sachez que si le collier était à un endroit peut-être qu'il y a d'autres informations à cet endroit vous l'avez trouvé vous m'avez dit oui c'est il l'a trouvé on va écoutez on ne va pas vous déranger plus longtemps merci pour tout merci ne faites pas attention au loup que vous verrez merci pour pour le thé je lui rend enfin je pose la tasse tu sais et je baisse les yeux et on y va vous repartez encore une fois vous voyez les yeux des loups qui vous suivent et vous retournez donc à vos véhicules je pense que vous êtes arrivé à deux véhicules on avait dit ça vous êtes donné rendez-vous donc oui vous êtes donc là il fait une nuit vous êtes à Mariposa je le rappelle très loin de Yosemite comment est-ce que tu le connais une mission précédente je pensais qu'il en saurait peut-être plus mais déjà les nefandis et je suis en train de noter des trucs en même temps que je lui parle déjà les nefandis nefandis ça me dit rien il faut que je retourne chercher ce qui se passe il faut qu'on en sache le plus possible mais il a raison il y a peut-être il y a peut-être plus de choses peut-être qu'il faut qu'on aille je vais aller il faut que j'aille au Mali avec avec l'ordre de Léopold je suis conscient de tout ce que tu as fait pour moi vraiment même si je mesure pas tout c'est juste que je sais pas on est rentré dans cette cabane on a vu on est d'accord on a vu un logaro on a vu un logaro oui oui on peut appeler oui je veux dire oui bah oui il est défendu voilà des personnes qui prennent le part non mais je suis d'accord il faut savoir ce qu'il y a sur place au Mali mais j'arrête si vous partez avec si tu pars avec enfin ces gens là crois pas ce qu'ils te disent croient ce que personne te dit ils sont pas là pour sauver Déborah non mais comprends juste une chose en fait c'est que littéralement j'étais chez Nile ils m'ont appelé ils savaient où j'étais ce que je faisais ils sont venus me chercher enfin ils ont déployé des moyens que je pensais même pas ça possible pour une organisation c'était surréaliste c'était une démonstration de force comme j'en ai jamais vu et c'est juste que là oui ils ont des informations ils me donnent ce qu'ils veulent comme informations c'est sûr bien évidemment je pense que je me fais manipuler c'est juste que avec tout le respect que je te dois je peux pas te suivre là où la vraie seule chose tangible que j'ai c'est qu'on me propose de retourner au Mali et que qu'on me donne l'opportunité peut-être de retrouver Déborah je sais que tu vas me dire que que ça se trouve je la retrouverai pas ou quoi c'est juste que là maintenant je me vois pas faire autre chose en fait je dois la retrouver et et du coup tu pars au Mali et moi je reste aux Etats-Unis j'essaye de retrouver Déborah parce qu'elle est pas au Mali ah mais juste si je peux avoir plus d'infos sur ce qui s'est passé dans la grotte pour tracer ensuite le je sais pas le 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 trajet de l'artefact retrouver plus d'infos super mais je suis d'accord je suis d'accord qu'il faut y retourner j'arrête je dis pas le contraire je dis juste que vraisement Déborah elle est pas là-bas mais si t'as compris ce que je voulais dire c'est pour m'aider à la retrouver c'est juste que tout a commencé là-bas et je je me vois pas je t'avoue qu'honnêtement je sais pas ce qu'il ferait si je refuse en fait je comprends mais par contre moi je peux pas venir avec toi je pense que s'ils savent ce qu'ils savent sur toi ils pourront trouver d'autres choses sur moi et tu sais je suis plutôt du genre de personne qui brûlent que du genre de personne qu'ils aident à mon avis donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse on garde un moyen de communication discret et dès que je reviens on se recontacte on échange dans sa formation je bah moi je vais essayer de trouver ce que je peux sur l'enéfendie et peut-être essayer de retrouver Déborah je sais pas dans quel état mais l'orégon bah je sais pas peut-être qu'elle se déplace vu les déplacements de Nil peut-être qu'elle est en Floride putain c'était je vais en Floride bah du coup qu'est-ce qu'on peut question EMJ je demande pas ça comme moyen de rester en contact est-ce que je peux lui proposer une option quelque chose j'ai de quoi lui donner un burner pour rester en contact ouais un burner satellite ou un truc comme ça je peux faire ça ça coûte un peu cher oui mais il peut faire ça en fait plus que moi je suppose vous devez télécommunications je peux me démerder moi en tout cas bah oui lui il est bien meilleur bah oui c'est pour ça mais je pense que toi t'as aussi le côté expérience mais j'ai le matos peut-être à vous deux à vous deux vous pouvez trouver j'estime un truc on trouve moyen d'en tout cas pouvoir se donner un point de rendez-vous qui me dise quand il est revenu ouais donc je lui donne un je sais pas quoi un téléphone satellite un truc comme ça qu'il puisse communiquer avec toi d'une manière ou d'une autre je pense que j'arrête de toute façon moi j'estime que t'as largement les compétences pour ça et et voilà deux secondes oui Oli du coup je fais genre je te dis un truc mais tu veux mettre donc un tracker c'est ça que tu m'as dit ouais très bien juste au cas où parce que je compte après parler à mon employeur voir s'il veut que j'aille surveiller l'ordre la société de Saint-Léopold au Mali ou si je peux rester là mais au cas où je fais un tracker dans le truc ok d'accord alors attends deux secondes je regarde si t'y arrives oh très bien tu as mis le tracker vous vous séparer donc après avoir échangé bah voilà ce voilà ce téléphone satellite qu'elle avait dans son matos j'estime j'arrête et puis bah toi tu pourras échanger avec elle je propose que ce qu'on fait là j'arrête c'est qu'on se donne un rendez-vous dans je sais pas combien de temps tu as resté au Mali mais qu'est-ce qu'on peut dire c'est quoi une semaine ça me parait court mais non on peut dire une semaine et si tu penses que t'y seras pas tu me préviens si tu peux oui si tu rentres avant tu me préviens mais on donne ce rendez-vous là au cas où parce qu'on sait pas ce qui peut arriver donc au même diner ok on fait ça est-ce que tu peux me donner t'allais faire des trucs toi est-ce que t'as parlé au je sais pas au proche de Neil est-ce que t'avais dit que non non j'ai pas eu le temps c'est juste que tu peux me donner leur contact oui je pourrais mais je t'avoue que je sais pas comment ils réagiraient de te voir arriver toi au lieu de moi comme ta voisine je suis la police moi y'a pas de problème j'arrête je vais pas rester les bras croisés pendant que tu pars risquer ta vie au Mali si je peux passer et essayer de leur demander tu voudrais faire quoi dans l'idéal qu'est-ce que tu comptais faire en vrai c'est juste que il y avait deux personnes qui voyaient souvent et leur dire que je sais même pas ce que je vais compter de leur dire et bah jusqu'à voilà il est plus là quoi parce que de toute façon ou peut-être que c'est mieux de rien dire pour l'instant parce qu'il n'y a pas eu d'informations officielles ou rien du tout on est d'accord comment t'as fait je veux dire du jour au lendemain comme ça tout le monde t'as coupé t'es je lui réponds pas je regarde dans le vide plus ou moins de toute façon j'ai laissé les affaires chez lui j'ai pris ma voiture écoute non 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 va voir personne ok pas de soucis vous vous séparer oui fais attention j'arrête fais fais attention à toi très bien toi aussi j'arrête que fais-tu du coup tu rentres en contact avec Saint-Léopold je sors la carte qu'elle m'a donnée tu sais puis je fais tourner entre mes doigts et je me dis qu'il faut y aller de toute façon il n'y a pas de retour en arrière je compose le numéro très bien tu composes le numéro et ça sonne et tu reconnais la voix tu lui dis quoi du coup pour votre proposition oui concernant d'autres petits voyages dans un lieu un petit peu lointain c'est d'accord vous serez prêt quand dès que possible niveau matériel vous avez ce qu'il faut je pense vous ne t'inquiétez pas très bien écoutez demain soir l'aéroport de Sacramento on vous communiquera vol d'accord qu'est-ce que tu fais pour te préparer ils ont dit qu'ils auraient du matos oui j'ai vu justement le Gladius qui allait logiquement m'accompagner comme elle l'a dit donc je sais que je serai équipé en armes je ne me fais pas forcément de soucis au niveau des télécommunications parce que je pense qu'ils auront ça aussi tu prends le téléphone que Oli t'a passé absolument ah tu veux dire avec moi est-ce que je peux le cacher tu sais quelque part alors attends faudrait que je décide d'un endroit parce que si je le prends avec moi c'est un peu gros ça sera un peu compliqué pas chez Nil pas chez moi tu sais quoi je prends mon téléphone et j'appelle mon ami Sam ouais monsieur Frodon écoutez il faut rentrer maintenant monsieur Frodon on doit continuer je joue pour toi tu te souviens du goût des fraises et du coup je compose le numéro de Sam et j'espère qu'il décroche il décroche ouais Sam c'est c'est Jared c'est lui c'est le fournisseur c'est le fournisseur non Sam c'est celui alors celui qui m'a fourni une fausse identité c'est c'est Danny ah oui Danny tu sais moi j'appelle Sam Powels tu sais mon avis d'enfant c'est frère d'armes ouais c'est lui excuse moi ouais écoute Sam j'ai un service à te demander je vais je vais être absent pendant quelques temps et il faut que je vienne te déposer un objet il faut que tu le gardes pour moi c'est juste un téléphone il faut pas que tu le perdes le but de ce qu'elle t'avait dit c'était de prendre le téléphone avec toi là-bas si t'avais un problème là-bas le truc c'est que en vrai si là-bas en gros elle m'a aussi dit qu'il faut que techniquement elle pourrait se faire tuer si elle t'a dit de le prendre avec toi est-ce que je peux te voir bah ouais ouais on devait pas se voir d'ailleurs si justement j'ai merdé bah viens vas-y donc t'y vas tu te retrouves là-bas écoute c'était juste pour te dire je serais absent pendant quelques temps et je voulais quand même te voir avant c'est un peu compliqué t'entendras sûrement des choses sur moi et Neil et c'est c'est un peu la merde c'est juste que voilà je voulais m'assurer que t'ailles bien avant de partir et voilà je sais qu'on a pas eu le temps de beaucoup se voir ouais 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 mais qu'est-ce que t'as l'air ouais d'accord ok t'es toujours qu'il essaye de de voir et en même temps il a pas envie trop de creuser parce qu'il sait que bon c'est toujours toujours sensible ce genre de truc et tu sais j'aimerais rester mais en fait je peux pas d'accord et je pense que je me montre impatient peut-être aussi pas forcément pas cohérent dans mon discours mais impatient et j'ai dit bah j'espère qu'on se reverra vite bah j'espère aussi et du coup je me barre à pied tu sais je marche prends pas forcément les transports en commun je sais que le vol est le soir tu sais j'ai quelques affaires avec moi que j'ai pris mais j'arrive pas à concilier le fait que j'ai un objectif en tête mais que je veux pas imaginer ce qui se passera si je retrouve pas Déborah parce que en gros bah il y a ce qui s'est passé avec Neil et j'arrive pas à concilier le fait de de m'imaginer faire comme a fait Hollis c'est à dire couper les points avec tout le monde donner des explications à personne passer peut-être pour un tueur j'essaye de me concentrer de me mettre en pilote automatique et je prends la direction de l'aéroport donc le téléphone dans ta valise je garde avec moi le téléphone très bien en le mettant dans ta valise tu vois que il y a un truc qui va pas tu l'ouvres tu sais par l'intérieur parce que tu t'y connais tu vois que dedans il y a un un tracker un tracker genre c'est je sais ce que t'as fait t'as lancé 6D t'as fait 5 réussites donc tu l'as trouvé est-ce que je peux comprendre est-ce que je peux comprendre si c'est Léopold qui a fait ça c'est Oli c'est Oli qui l'a donné donc c'est sûr que c'est Oli non non c'est ce que t'as dit dans la valise ah non dans le téléphone ah dans le téléphone dans l'arrière du téléphone dans le compartiment du téléphone est-ce que je peux tu sais en vrai je laisse le tracker et tu sais communiquer via le via le tracker via le tracker et envoyer tu sais genre un petit bien reçu ou tu sais genre lui faire comprendre que je l'ai trouvé mais je désertis pas le signal ok je l'ai trouvé un truc tu vas faire des positions à bien enfin tu sais genre à Roger Zat tu vois ce que je vais dire à un endroit qui s'appelle Roger à un endroit qui s'appelle Zat tu vois ok très bien t'arrives tu prends ton avion tu arrives au Mali il est 5h est-ce que le tu te demandes quelle heure il est au paradis et et du coup tu vas à rendez-vous à tout à l'heure que fais-tu ma chère Holly je contacte mon employeur je peux contacte mon employeur très bien il fait nuit je peux envoyer un message ou faut que je le vois en personne à chaque fois tu peux tu peux envoyer des messages je voudrais en gros lui tu peux l'appeler tu peux lui envoyer des messages tu peux le voir en personne c'est ce que tu veux ouais je veux lui demander c'est loin pour aller le voir en personne non ? San Francisco et c'est au même endroit où il y a la bibliothèque ou pas ? oui ça San Francisco ah bah du coup dans ce cas je le vois en personne d'accord tu roules toute la nuit t'arrives vous êtes arrivé au coucher du soleil donc ça va donc t'arrives il fait nuit et du coup là cette fois-ci il t'accueille en haut d'une tour c'est vraiment une tour de verre et de métal c'est une tour un immeuble et la pièce est décorée de multiples artefacts médiévaux et étranges des pièces d'art mais qui tournent beaucoup autour de la magie la magie noire les sorcières Salem d'autres trucs comme ça un petit peu étranges voilà c'est des pièces d'art principalement des morceaux de 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 parchemin de livres des baguettes magiques des choses comme ça tu vois qu'il y en a où ça semble être du bullshit mais mais voilà et du coup il t'accueille il est toujours aussi charmant accueillant souriant et tu peux voir que ouais il y a une belle vue sur toute la bête de San Francisco c'est vraiment très très beau de son point de vue c'est éclairé par la lune qui était gibeuse si je ne m'abuse et qui est toujours gibeuse du coup il fait au lit que me vaut le plaisir j'ai je voulais vous demander quel quel cours d'action ça se dit pas du tout oui je voulais vous demander quel chemin prendre pour le reste Jared Foster a été contacté par la société de Saint Léopold comme convenu il est parti avec eux au Mali tu vois qui réfléchit et qui fait très bien je peux trouver un arrangement est-ce que vous souhaitez que je le suive que je continue à enquêter ici que j'essaie de retrouver Déborah et le collier tu vois qui réfléchit et qui fait excusez-moi deux secondes je dois en référer à ma supérieure j'ai mis un vous pouvez profiter sur Foster donc je peux le suivre si besoin d'accord profitez de la pièce et donc t'entends quand même du coup il fait allo oui Luna et du coup t'entends des trucs un petit peu et au bout d'un moment tu vois que t'entends plus et après il revient et il fait n'allez pas au Mali c'est une perte de temps concentrez-vous sur le fait de chercher le plus d'informations que vous pouvez est-ce que vous avez de nouvelles informations d'ailleurs les nefandis ça vous dit quelque chose tu vois qu'il sourit il peut pas se retenir de sourire une fraction de seconde je souris en retour mais un peu saoulé genre en mode je sais pas ce que je fais monsieur je tâtonne oui les nefandis sont de ces gens qui manipulent la réalité avez-vous déjà eu affaire à la magie ? avant ma petite soirée dans la forêt récemment je sais pas je pense pas j'ai eu affaire à des des choses qui avaient été transformées et après par magie des gens qui avaient des choses transformées en gens je sais pas je sais même pas comment définir la magie pour être honnête pour moi avant la magie c'était des tours de passe-passe donc je écoutez il y a différentes sortes de magie et les nefandis utilisent une magie trop puissante qui déforment la réalité qui peut littéralement détruire notre monde en une fraction de seconde et vous pensez que c'est possible que ce soit eux qui soient derrière je pense je pense que je pense que oui je pense que ce que vous avez vu dans cette forêt peut être une nefandie avec un peu de chance elle n'est pas encore consciente ou il n'est pas d'ailleurs encore conscient de tout mais sachez que son influence va s'étendre et il fonctionne par clan ou secte si vous préférez en fonction de du camp et de la secte et bien cela peut vite changer tout sachez que il faut il faut chercher il faut trouver des solutions si vous voulez affronter ça je ne pense pas que vous puissiez faire grand chose malheureusement ça mais vous pensez que l'ordre de la société de Saint-Léopold cherche aussi à les affronter ou ils cherchent à l'utiliser mais c'est qui en fait parce que j'essaie de chercher et à part l'inquisition je qu'est-ce qu'ils font ou pourquoi ils sont quoi ils cherchent encore à nous brûler c'est ça ou la quête de recherche a bien changé au fur et à mesure des années si nous parlons de la société de Saint-Léopold comme d'inquisiteur il faut savoir qu'ils aiment aussi utiliser certaines choses pour et bien voilà comme ce que veut l'église c'est le pouvoir de toute façon oui mais vous voyez en Australie ce qu'il s'est passé avec les lapins les renards etc et bien ils sont un peu de ce point de vue là c'est à dire qu'ils préfèrent utiliser un mâle pour en chasser un autre puis ensuite essayer de chasser ce mâle avec un autre etc 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 ils n'ont pas forcément d'idée de ce qu'ils font mais ils ont les moyens pour le faire et vous vous savez ce qu'il faut faire est-ce que vous avez essayé de faire quelque chose aussi ce que je peux vous dire c'est que nous pouvons entrer en contact avec d'autres facteurs qui pourraient aider mais je ne peux rien vous garantir encore une fois nous ne savons pas assez de choses sur ce que c'est il va falloir chercher plus je vais essayer de voir si je peux retrouver la trace de Déborah aussi et de ce collier je vais faire ce que je peux je vais faire ce que je peux en tout cas sachez que vous avez mon soutien et celui de ma supérieure encore une fois les clés de nos archives vous sont ouvertes j'y vais là je vais peut-être y dormir d'ailleurs nous pourrons vous faire amener un lit de la nourriture peut-être je vois qu'il a mis un petit temps avant de dire ça c'est quand même pas commode de devoir dormir j'ai pas le temps je regarde ma montre je vous recontacterai si je trouve quoi que ce soit je vais aussi essayer de retrouver la trace mais n'oubliez pas que nous devons tous nous reposer à un moment ou un autre c'est important tu pars je pars vers les archives je vais rester là-bas je pense que c'est relativement sûr en plus la bibliothèque tu reçois un bip de ton tracker ok je regarde il est dans une ville genre au Tennessee qui s'appelle Roger et là attends il est dans une ville en Asie qui s'appelle Zat très bien bah du coup oui si c'est que le track bon après c'est pas mais est-ce que je peux lui envoyer un message via le même moyen ou pas c'est un émetteur c'est pas un récepteur donc non je pense pas parce que de toute façon faudra bien que tu saches je suis là si je dois aller sauver son cul au Mali donc mais c'est tout après sa position revient et il est dans le coin bah c'était un risque et en même temps c'est son domaine donc il avait 6 dés il a fait 5 réussites donc voilà j'ai failli lui dire en plus que j'avais foutu un tracker comme ça je viendrai le sauver mais du coup bah écoute écoute c'est pas plus mal tu commences tes recherches avant de commencer mes recherches est-ce que je peux faire une petite recherche rapide vas-y dis-moi je voudrais savoir si je peux j'ai moyen de garder un oeil sur comment va ma soeur est-ce que c'est quelque chose que j'ai pu faire tu peux pendant mes voyages tu veux savoir quoi je veux savoir si je veux savoir si elle est vivante si je pense que je vérifie qu'elle est vivante une fois par an peut-être je sais pas elle a fait une association par rapport justement aux incendies de maison aux fluides de gaz aux trucs comme ça et tu sais c'est un truc elle a vraiment qui lui tient à coeur tu vois aussi qu'elle est restée en contact avec ton mari Porter qui est toujours ton mari techniquement je pense que je suis déclarée morte ceci dit oui donc c'est plus mon mari techniquement il est veuf et donc voilà et elle semble bien aller ok est-ce que c'est toutes ces histoires avec Neil qui m'a demandé si j'avais pu partir comme ça et le fait que le monde soit en danger ça me fait penser que j'avais quand même encore des gens que j'avais envie de protéger c'est tout donc je voulais savoir si bah si c'était vivant et du coup bah je vais peut-être dormir un peu quand même avant de commencer mes recherches je pense que je serai pas très efficace quand tu te réveilles tu vois que tu passes la journée machin et tout et en fait tu commences tes recherches et tu vois que il part et le tracker perd sa trace reprend sa trace machin et il arrive au Mali vers 5h là-bas 5h là-bas très bien du coup je fais mes recherches est-ce que j'ai tu vas le reprendre là ? ouais mais vas-y dis-moi j'ai le temps de partir juste pisser ouais ouais vas-y ça peut pas être trop ok pisse 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 à toi ah non j'arrête il est tôt j'arrête tout se passe très vite tu rencontres le glauze du ZDI immédiatement ils te font rentrer dans une zone tu les vois qui commencent à faire des trucs et ils t'expliquent cette zone est maintenant consacrée tu vas être baptisé oh fuck tu es obligé en fait là ? tu vois qu'ils te regardent et leur regard et pas c'est le regard de mec que t'as déjà vu tu sais à l'armée etc je vais être baptisé oui d'accord sans que t'es pas terre dinosaures sans que t'es pas terre dinosaures sans que t'es pas terre dinosaures tu te transformes en vélo c'est en même temps ceux qui ne savent pas sans que t'es pas terre dinosaures c'est une référence de live je ne sais pas ne vous inquiétez pas ils ne disent pas vraiment sans que t'es pas terre dinosaures tu es encore un peu sous le choc tu ne sais pas trop ce que tu as fait là mais bon bref ils te posent des questions mais les questions sont froides tu vois c'est vraiment genre longue portée courte portée courte portée point point ok m euh oui 58 s'il vous plaît il te met le 4 et tout hop il fait ok très bien l'équipe tout ça du coup il commence à faire chargeur 1 argent chargeur 2 et tu vois ils te montrent les balles et t'as des balles en argent t'as des balles t'as des balles sanctifiées t'as des balles des trucs comme ça tu vois ok genre je ne sais pas tu comprends pas trop tu vois genre tu sais je bloque quand même un moment sur ça quand même tu vois ok ok d'accord je réfléchis pas et ils font du coup ils te briefent sur le truc et en gros toi t'es le colis dans ce truc là t'es au milieu et tu suis le truc et t'es au milieu et ils te protègent et du coup ils commencent à partir en hélico combien sommes-nous ? vous êtes 10 enfin 10 plus toi ok je sens les mecs c'est des tueurs ils te parlent pas et tu vois que régulièrement ils disent leur bible ils sont pas c'est pas des rigolos mais je les sens sous substance je les sens en mode ils sont carrés ils sont carrés j'essaie de me concentrer tu sais du coup vous arrivez au point où tu leur indiquais et que eux t'avais indiqué à la base c'est à dire Kidal qui est le village où t'étais allé à la base tu te rappelles y être allé avec Neil George Scott Bella Josh tu te rappelles le feu de camp ce vieil homme qui avait raconté une légende avec il y avait la légende du Bida ou quelque chose sur le sara qui avait été banni il y avait ce vieux qui était venu enfin ce mec qui était venu qui vous avait parlé de Jin tu te rappelles de ça et tu te rappelles à peu près où il habitait ok donc du coup est-ce que je peux aller le voir eux ils te font juste assistance ou en encadrant non c'est bon ça va aller ok ils se dispersent autour en fait sauf que tu les vois presque plus donc t'arrives là il y a le mec il est avec une c'est une petite ferme vraiment il y a sa maison il y a ses enfants c'est pas c'est voit pas non plus le truc cliché machin c'est vraiment plutôt pas moderne mais ça va quoi et du coup il te regarde de loin et il se rapproche et il te regarde et tu sais j'enlève peut-être bon tu sais j'enlève mon tu sais vous me reconnaissez on s'est déjà vu il parle alors je vais pas le faire mais il parle un anglais qui est approximatif il est pas mauvais c'est juste que c'est pas ton anglais en fait c'est l'anglais d'ici quoi et je ferai pas ça je précise mais voilà du coup il fait tu sais et tu sais il te touche j'ai senti qu'il a genre reculé un peu tu sais pas reculé d'un pas mais tu sais penché en arrière un peu il te touche et il fait tu as vu je crois le jean je sais pas si c'était ça mais je je suis venu vous voir parce que j'ai besoin de réponses la grotte pourquoi vous voulez tous aller là-bas j'ai j'ai perdu quelqu'un enfin j'ai perdu plusieurs personnes et je dois comprendre ce qui s'est passé je sais pas ce qui s'est passé je sais juste que tu sais je me touche le torse c'est différent vous avez vu vous avez senti t'es touché par une mauvaise magie va pas là-bas je suis obligé d'y aller il commence à partir excusez-moi il fait genre va pas là-bas l'espace d'un instant tu sens que deux yeux te regardent où ça t'es dans la foule du village attends est-ce que je peux je cherche le regard je suis tu le vois l'espace d'un instant deux yeux bleus pas commun ici et puis l'espace d'un instant ils sont plus là t'as presque l'impression que tu étais dans la nuit et qu'une lumière très forte t'avait éclairé et que tu avais regardé et elle n'est plus là est-ce que tu sais forcément j'ai brassé tous les jours j'ai brassé tous les événements qui sont passés dans la grotte et tout des fois c'est des artefacts mais j'avais vu un visage j'avais vu quelque chose difficile à dire c'était pas ça je précise ça t'a pas fait peur ce que tu viens de ressentir ça m'a juste ça t'a juste capté ton attention comme si cette chose était un phare dans la nuit qui cherchait à capter ton attention tu ne sais pas pourquoi tu ne sais pas comment mais cette chose en tout cas a voulu se faire voir c'est sûr est-ce que je peux me diriger à l'endroit où elle était au moment où tu le fais t'entends que t'es toujours accompagné de 10 personnes qui reviennent au bout d'avant près de toi laissez-moi juste quelques instants j'ai besoin d'investiguer quelque chose rester en support mais j'ai besoin d'aller là-bas ils font non on va à la grotte deux secondes j'y vais quand même il y en a un qui te choppe par l'épaule l'autre aussi et ils font non 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 on va à la grotte ok attendez vous allez juste m'écouter deux secondes ils ont les yeux mis clos votre patron m'a juste dit qu'il fallait que je comprenne ce qui se passe ici et que vous allez m'aider pour ça donc oui on va aller à la grotte j'ai aussi besoin d'y aller c'est juste que j'ai vu quelque chose là-bas qui pourrait être intéressant pour nous donc on va au moins s'interroger sur ce qui se passe ici juste quelques instants ça prendra pas longtemps tes croyances idiotes on n'a rien à foutre notre mission c'est t'amener à la grotte tu vois ce qu'il manque tu nous dis on pointe on tire fin de l'histoire je sens que je peux juste pas négocier c'est pas des rigolos grotte il te traîne un petit peu honnêtement ils te poussent et tu sais ils font exprès d'aller vite et c'est épuisant vous prenez du coup un véhicule et vous allez vers la grotte alors que tu arrives à la grotte quelque chose change tu te rappelles de ces lieux ces lieux étaient angoissants d'ailleurs il devrait toujours l'être vu ce que tu as vécu mais il n'y a plus cette charge la même charge que tu avais ressenti dans la forêt par contre tu vois que la grotte est toujours marquée de cette peinture eux ils regardent et tout ils tu sais ils mettent ils regardent les marquages et tout ça ils font c'est là deux secondes je regarde je veux regarder en fait à nouveau avec un nouveau regard effectivement en bien regarder ces marquages te parlent comme si pas comme si c'était des écritures mais comme si c'était une histoire que tu comprends ça parle d'enfermer quelque chose à jamais et que ça ne doit pas ressortir que personne ne doit rentrer et encore une fois c'est pas écrit ça tu le ressens autre chose que je faut rentrer dedans après j'y vais t'avances ils font non 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 ils se mettent et ils se mettent en triangle autour de toi et ils sont vraiment genre braqués tous avec leur putain de lumière et tout ils avancent et genre il fait jour dans la grotte je me souviens tu sais des détails un petit peu techniques de la première expédition je me souviens qu'il y avait eu quelques dizaines de minutes à partir de la première perte de contact et tout et même si quelque part c'est peut-être un peu plus naturel j'essaie de me souvenir de ça peut-être pour me diriger dans la grotte me souvenir comment on y l'a fait avec le groupe avant et je continue à progresser tu avances le lieu est vraiment très différent tu te rappelles que tu t'éclairais pour rentrer ta lumière était comme absorbée par ce lieu puis maintenant d'ailleurs tu remarques tous les murs sont peints en blanc et réfléchissent énormément la lumière est-ce que je me sens angoissé non ça va et puis tu arrives au fond de la grotte et là là tu vois qu'il y a pas mal de choses et puis t'entends contact derrière contact contact je me retourne je marche loin à terre le triangle se retourne etc tu ressens la même présence que quand tu avais vu ses yeux bleus ça s'approche de toi à toutes bonsoir bonsoir au lit bah non je viens de dormir ça va que recherches tu s'il te plaît alors je recherche les néfendis du coup très bien tu cherches tu tombes sur beaucoup 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 d'ouvrages ces ouvrages certains sont ancestraux ne sont pas accessibles de par leur langue d'autres ont été traduits en partie en tout cas ce que tu comprends c'est que les nefandis ne sont pas uniques ils sont la face d'une pièce qu'il y a autre chose que les nefandis il y a la magie d'un côté les nefandis de l'autre les mages ça ne veut pas dire qu'ils sont bons mauvais ça veut juste dire que les nefandis servent le chaos l'oubli le néant quand Wana il parlait de leur maître j'ai l'impression que c'est à ça qu'ils faisaient référence ou ils faisaient peut-être tu vois qu'il y a quelque chose qui parle de l'enfer quelque chose qui parle de sujets variés mais surtout tu comprends que le principe même des bêtes des nefandis semble être de enfin ça semble être pardon divisé en plusieurs catégories plusieurs clans comme il le disait et que les clans sont similaires à ce que tu as déjà entendu un petit peu comme on te parle des sorcières noires qui servent le démon et bien tu vois qu'une partie des infernalistes pourraient correspondre à ça d'autres sont plutôt par rapport à quelque chose d'une entité multiple qui correspond plus à ce que tu as raconté One Eye les malfaits et puis et puis tu vois un mot un mot que tu as déjà lu Clashin ouais là ça ne sert pas à quelque chose sur Terre pas à quelque chose de tangible ça parle des ténèbres extérieures d'ailleurs tu comprends que de toutes les catégories c'est la pire et tu vois que donc attends Clashin c'est une catégorie de c'est une faction une faction des Nefandi ok tu comprends que il y en a plusieurs les Clashin qui qui ont d'ailleurs des Nefandi qui ont plusieurs valeurs dirons-nous c'est-à-dire qu'il y en a qui sont des sortes de voilà de de gens qui vont chercher d'autres t'en a qui sont qui sont Nefandi mais qui ne le savent pas t'en a qui sont des voilà des recruteurs il y en a qui sont vraiment des des formateurs et puis et puis il y a des des strates des strates et des strates mais en fait que ça ça répond à une vision de Nefandi en fait c'est un petit peu comme si quelqu'un essayait de t'expliquer le fonctionnement d'un d'un groupuscule mais que ce groupuscule était chaotique ok et qu'en fait on t'explique des choses mais ces choses sont peut-être vraies ou absolument fausses ou vraies ou mal traduites bah voilà par contre ce que tu comprends c'est que ces Nefandi et ces Clashas ont été pour ainsi dire tous et toutes annihilés par plusieurs forces et que il est très difficile de les tuer réellement c'est à dire que tu peux tuer leur corps mais est-ce que ça suffira c'est très compliqué et tu peux voir que il y en a plusieurs effectivement qui étaient et bien en Afrique notamment en Asie et effectivement aussi plutôt à l'époque avant Christophe Colomb etc en Amérique enfin voilà il y a vraiment un monde des Nefandi et que ce n'est pas ça a l'air d'être en parallèle de la société humaine c'est ça que je veux dire c'est que il n'y a pas de frontière aux Nefandi donc est-ce que tu veux chercher autre chose maintenant oui je suppose que j'ai aussi accès à internet dans cet cet endroit oui c'est pas un bunker je veux voir s'il y a eu des nouvelles à Seneca si la mort de Nile a été annoncée ou s'il est porté disparu ou quoi que ce soit si la disparition de Deborah tu apprends que à Seneca récemment il y a une fête qui est qui est organisée et que voilà c'est une sorte de fête de la nature qui est organisée pour tous les amoureux de la nature etc une sorte de truc un peu hippie si tu veux organisée par Seneca dans les histoires des Nefandi etc il y avait des choses dans cette région là d'après ce que j'ai vu ou c'est vraiment du radien c'est compliqué mais c'est possible si je cherche plus cette région là après ouais je voudrais chercher plus cette région là mais tant que je suis sur internet je veux aussi voir s'il y a eu des avis de disparition pour Nile et Deborah ou si un corps a été retrouvé ou que ce soit rien du tout ok tu comprends qu'il y a des lieux pas forcément liés aux Nefandi mais il y a des lieux de pouvoir des lieux importants où des choses sont plus perceptibles peut-être alors certains textes parlent de lien avec un autre monde certains textes parlent d'endroit où un ver de ce que tu comprends serait plus perceptible voilà on te parle de choses comme ça des lieux infusés d'une énergie et quelque chose qui permettrait de puiser directement dans les puissances alors on te parle de Gaïa aussi de choses comme ça tu comprends pas tout encore une fois traduction information etc ça se perd mais oui ce que tu sais en tout cas c'est que c'est possible que oui cette zone là en fasse partie il y en a il y en a pas beaucoup qui semble rester et être perceptible la fête de la nature qui a lieu elle a lieu quand elle a lieu dans deux semaines je note les infos de ça est-ce que c'est il y a un organisateur ou une organisatrice de noter ou une organisation c'est contacté Sénéca la ville de Sénéca l'officiel oui c'est la ville qui l'organise c'est de venir ce jour là il n'y a pas d'inscription il n'y a pas de truc comme ça c'est vraiment un truc à la je regarde pour voir si c'est un truc ils font tous les ans ou si c'est nouveau c'est nouveau yes je me dis que ça pue le gros piège en vrai je trouve ça très suspicieux en tant que Oli également oui c'est sûr je prends bien note de ce qui se passe là-bas et je me dis que là je ne vais pas y aller tout de suite mais que clairement l'endroit à Sénéca où ça c'est là que ça va se passer quoi le je cherche des choses en lien avec les néfandis et les talismans phylactères etc tu peux voir qu'effectivement beaucoup de néfandis ont tendance à être impactés par ce qu'ils servent et que notamment les Clashas peuvent et bien de par le sang de par ce qu'ils font être déformés et que souvent ils portent des talismans pour maintenir en fait infuser ce talisman encore une fois d'une magie qui change leur apparence qui maintienne leur vie qui augmente leur pouvoir tu vois tout ça et quelque chose d'autre que tu vois une information plus vague tu entends parler et tu vois parler de une sorte de prison pour ça pour une méthode qui a été utilisée pour emprisonner les Clashas il n'y a pas plus d'informations que ça c'est quand ils disent c'est un truc ils parlent de prison mais tu comprends pas ce que c'est mais c'est le mot prison qui est utilisé ouais mais c'est une traduction ouais ouais d'accord donc je cherche s'il y a une référence ou une source pour ça le texte original même s'il n'est pas dans ma langue je vais chercher quel texte c'est quelle langue enfin voir tu cherches tu finis par trouver quelque chose croisé une vieille histoire quelque chose qui que t'as déjà entendu parler d'ailleurs quelque chose pour enfermer une sorcière enfermer un sorcier et cette chose semble absolument anodine presque idiote mais peut-être que cela pourrait marcher c'est du sel non j'arrête c'est trop drôle le verre contact personne ne bouge une voix te chuchote dans les oreilles j'arrête vos steures n'ayez pas peur lâchez votre arme sont-ils vos amis est-ce que je sens que si je pense quelque chose comme si je voulais lui répondre je peux lui parler sans utiliser ma voix vous êtes quoi qu'est-ce que vous voulez répondez j'arrête sont-ils vos amis ne jouez pas vous savez très bien qui ils sont qu'est-ce que vous voulez sont-ils vos alliés j'arrête j'arrête pour te refocus répondez la voix n'est pas agressive qu'est-ce que vous êtes un allié sont-ils vos alliés oui ou non et de toute façon il fait dois chercher et tu commences à sentir qu'on t'impose des souvenirs je vois beaucoup de négatifs j'arrête ce ne sont pas vos alliés non très bien t'entends juste un claquement de doigts et ils s'écroulent tous et là ça fait vraiment c'est comme si le couloir ça rapetissait et il y a quelqu'un devant toi je pense que je suis je reconnais les yeux c'est c'est pas très bien si c'est un homme ou une femme vraiment des traits androgynes un visage assez en fait tu appliques tu as l'impression que tu appliques un visage sur ce visage tu vois ce que je veux dire tu cherches à matérialiser ce visage il donnait du sens plutôt beau encore une fois même la voix n'est pas n'est pas genrée à proprement parler elle a la profondeur d'une voix masculine et la douceur d'une voix féminine j'arrête vous êtes là pour trouver des informations sur ce qui a pris votre femme au moment où il dit ça tu sais je je le fixe en plein dans les yeux bleu ce que vous voyez autour de vous peut être utilisé pour aider à libérer votre femme libérer de quoi de l'entité qui a pris son corps mais qu'est-ce qui me dit que c'est pas vous qui êtes responsable de tout ce qui s'est passé j'arrête vous savez ce qui est arrivé à votre beau frère vous savez très bien que si j'étais cette entité vous seriez déjà mort mais vous êtes quoi alors je suis vous allez me dire que vous êtes un allié c'est ça vous voulez quoi tout le monde veut quelque chose je travaille en association avec Oli Bradford pardon Oli T'es elle t'as pas donné son nom donc est-ce que vous pouvez me donner un détail que seule elle pourrait confirmer écoutez j'arrête j'ai accès comme vous le savez vous pensez si vraiment je devais me jouer de vous je le pourrais mais je me contenterais de vous garantir le fait qu'elle veut vous aider et qu'elle travaille pour quelqu'un que vous avez choisi de venir ici et qu'elle a choisi de rester là-bas pour vous aider quand même faire des recherches d'accord je vous écoute je peux vous aider mais je veux être franc avec vous je ne fais pas confiance à la personne pour qui Oli travaille je vous écoute la chose que vous avez trouvée répond à des règles qui ne sont pas accessibles pour vous pour Oli la chose nommée là qu'est-ce que c'est la magie comme écoutez vous n'avez pas besoin de tout comprendre ce qui est intéressant pour vous c'est que je peux aider à libérer votre femme de l'emprise de ce qui la possède et en échange vous voulez quoi que je en échange je veux que vous donniez des informations à Oli et à son employeur afin de me faciliter les choses pourquoi vous voulez le tuer c'est ça pas exactement je ne pense pas que les gens pour qui vous travaillez ils montrent les corps autour de toi tu ne sais pas s'ils sont morts ou pas je ne vois pas de sang je ne vois pas de les gens pour qui vous travaillez cherchent à vous exploiter pour avoir accès à un pouvoir la magie ils pensent pouvoir contrôler la magie ils pensent pouvoir l'utiliser afin d'annihiler les êtres comme le patron de votre Oli ces êtres sont mauvais la société pour laquelle vous allez travailler est mauvaise et quoi vous êtes du bon côté c'est ça que vous allez me dire non mais je pense être moins mauvais que la chose qui possède votre femme et je pense que la chose qui possède votre femme est tellement dangereuse que ni la société de Saint Léopold ne peut la contrôler ni le client de Oli qui est le client de Oli attendez vous voulez que je fasse certaines choses il te fait penser à des images et des images c'est des souvenirs que t'as de Dracula de What We Do in the Shadows de de vampires de Buffy de trucs comme ça donc il me fait voir un vampire écoutez j'ai hâte vous avez vu un loup-garou après tout pourquoi pas des vampires n'est-ce pas les informations c'est quoi c'est des qu'est-ce que c'est nous pouvons détruire ce qu'il y a en votre femme c'est qui nous vous moi toujours est-il que je ne peux pas pas facilement mentir face à l'employeur de votre ami à cause de quoi vous ne pourrez pas non plus son pouvoir oui vous ne pourrez pas non plus il va donc falloir qu'on trouve un moyen d'outrepasser ça mais si nous continuons de travailler pour l'employeur de Oli il va tout faire pour utiliser cette chose ce qu'il veut et je l'entends déjà c'est utiliser une vieille méthode la même méthode que vous avez confrontée et libérée regardez du coup tu vois qu'il y a une sorte de jarre en terre cuite avec des inscriptions qui est brisée il y a des des feuilles des poils des trucs c'est un peu bizarre c'est une méthode ancestrale qui marche enfermer l'esprit de la chose quelque part et prier que personne assez idiot ne vienne la libérer est-ce que vous considérez que cela a marché vous connaissez très bien la réponse à cette putain de question très bien ma méthode est plus définitive mais je ne vais pas vous la cacher il y a une possibilité que cela expose débar et avec cette méthode je pointe tu sais la jarre cassée je ne vous mentirai pas elle est plus sûre pour vous débar voyez ça comme une séparation et on enferme à des bouts alors que moi c'est une ablation directe à vif mais du coup pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je vous écouterais en fait si clairement une des deux solutions je ne vais pas vous mentir j'arrête je ne cherche pas à vous mentir je ne cherche pas à vous manipuler je cherche à vous inciter à faire le bon choix avec moi je pourrais aussi vous dire une autre solution qui est de lui tirer une balle dans la tête et vous vous êtes un vampire je ne suis pas un vampire vous êtes un vous m'avez vu en plein jour vous êtes un djinn non enfin je ne sais pas pour être un djinn non je suis vous voyez ça comme un sorcier un magicien un peu plus Gandalf que Harry Potter j'espère j'ai pas la ref t'as la ref il te fait voir ta ref t'sais il me montre il me montre Harry Potter non il te montre il te montre juste non il te montre comment la vidéo du oh les vieux sains et du saïe et Gandalf qui avec le le sax je connais ça j'arrête de la balaer dans votre camp je ne vais pas vous forcer en quoi que ce soit je ne veux pas vous imposer ce choix je vous dis juste que si vous laissez le patron de Oli avoir accès à cette magie il pourra l'utiliser je vous dis que les vampires peuvent être très cordiaux je travaille avec eux mais et je travaille pour lui mais vous et Oli êtes leur repas à vous de voir sachez j'arrête que quoi que vous choisissiez je peux vous assister c'est à dire vous ne pouvez pas lutter contre une nefandie une nefandie une nefandie une nefandie vous ne pourrez pas elle est déjà en train d'accumuler du pouvoir et elle le patron de l'entité et c'est ce que j'ai déjà entendu elle elle je vous dis elle par le fait que c'est votre femme non c'est pas ma femme c'est oui vous comprenez ce que je veux dire je simplifie excusez moi c'est déjà assez compliqué l'entité qu'il y a dans votre femme gagne du pouvoir peu à peu il y a de moins en moins de votre femme dans le corps de Déborah est-ce que c'est irréversible est-ce qu'on parle comme je vous l'ai dit est-ce que je pourrais la récupérer je ne peux pas vous garantir je ne veux pas vous mentir là dessus je veux faire tout ce que je peux si vous m'aidez si on fait ce qu'on peut si vous arrivez à convaincre relire peut-être sinon l'autre méthode marchera très bien séparera les deux mais vous donnerez plus de puissance à une entité qui n'en a pas besoin par contre qu'on soit bien clair la pire choix le pire choix il regarde le sol la jarre non le sol les mecs autour de toi ok ah et qu'on soit clair je ne les ai pas tués tu veux vérifier non j'ai raison partez sur le fait qu'il n'y a rien ici ils ne se souviendront plus de rien repartez abandonnez l'idée de travailler avec la société de Saint-Léopold point ok donc juste je dois convaincre si vous voulez je peux vous je peux même tu sais il réfléchit il fait si vous acceptez de repartir avec moi à ce moment là j'accepte de repousser un petit peu plus loin et de faire croire que vous êtes mort ici pour la société de Saint-Léopold mais il faudra m'aider et donc en gros je dois convaincre Oli qui doit enfin on doit tous essayer de convaincre quelqu'un à qui on ne peut pas mentir d'ailleurs c'est ça ? vous ne pourrez pas que on ne doit pas utiliser la méthode qu'il veut utiliser lui il ne voudra pas l'utiliser ce sera Oli qui voudra l'utiliser il est plus malin que ça il sait très bien ce à quoi il fait face il lui a certainement donné accès à des recherches et elle va trouver ce qu'il veut qu'elle trouve elle va venir avec une solution parfaite idéale ne vous inquiétez pas ok ça ne viendra pas de lui ça viendra d'elle et du coup la solution que vous vous aimeriez la solution que j'aimerais c'est que nous allions tous les trois en pleine connaissance de cause allier aller jusqu'où est Déborah et ôter et détruire ce qu'il y a en elle vous ne pourrez pas le faire seul si vous essayez de le faire seul je pense que vous mourrez comme votre beau frère mais c'est quoi du coup en fait je vous ramène dans mes valises c'est ça ? je peux me déplacer et vous pouvez partir avec moi si vous voulez tout de suite si vous acceptez sinon je vous laisse un temps de réflexion je peux vous aider de toute façon sinon vous mourrez je ne veux pas que vous fassiez croire à la société de Léopold que je suis mort parce que de toute façon dans tous les cas ils vont juste me rechercher non je ne veux pas ça j'arrête vous pensez qu'on est où ? d'accord vous allez me dire qu'on n'est pas au Malise c'est ça ? si mais vous n'êtes pas dans la grotte je peux altérer ce que vous percevez tout comme eux ils vous oublieront ils vont dire quoi ? ils vont dire que vous êtes mort une attaque de je ne sais quel groupuscule du coin ou vous pouvez aussi très bien leur faire penser qu'en fait non j'ai fui et en fait juste faites moi confiance ouais bonne idée très très bonne idée écoutez j'arrête depuis le début vous faites des choix qui sont des réactions et vous avez peur de Saint Léopold mais là c'est de toute façon c'est encore une réaction c'est juste vous êtes vous me mettez juste face à un choix qui est juste vous je peux pas faire autre chose que vous faire confiance vous voulez appeler Oli ? non écoutez j'écoute je vous laisse réfléchir et vous revenez avec moi avec une réponse il claque dans les doigts et t'es dans le noir le néant mais ça fait pas peur et tu peux réfléchir à toute Oli ce n'est pas du sel la solution est un contenant la méthode ancestrale consistait en une jarre de terre cuite marquée de symboles dans laquelle des poils des choses vivantes des choses mortes des plantes des liquides des minéraux étaient mis et servaient de prison à l'esprit maléfique de ces sorcières d'autres techniques plus récentes utilisent des bouteilles en verre des sphères des choses comme ça il faut que le contenu soit brisable en une seule fois c'est de là que vient sa force plus c'est fragile plus ça retiendra un esprit puissant le contenant le contenu on s'en fiche de ce que c'est ou il faut que ce soit absolument un truc minéral un truc d'après ce que je vois t'as des listes variables ça faudra chercher c'est des witch bottles parce que t'es en train de me décrire on est d'accord je me passe la main sur le visage et je il est quelle heure là et quel jour ça fait plusieurs jours que tu y es tu vois que là il est clairement au Mali depuis un petit temps sur le tracker il est toujours au Mali du coup ouais ouais ok je d'ailleurs sa position tu vois il est arrivé dans un truc il bougeait pas mal et là il bouge plus du tout depuis un petit temps mais c'est peut-être un bug du tracker ok je fais il ouais non il n'y a pas de date à laquelle il est censé revenir mais on s'était donné rendez-vous une semaine après c'est ça à peu près donc je me prépare pour ça aussi je voudrais chercher quand même je sais pas si j'ai je connais que Yasmin comme autre Hunter ouais elle t'en a déjà parlé d'autres mais souvent ils sont morts on est il est minuit 3 c'est le bug du son de minuit 3 c'est normal vous inquiétez pas du coup content ah très bien ouais 23h03 enfin minuit 3 pour toi minuit 3 maintenant je disais oui je connais que elle comme autre Hunter ou je connais les autres t'en connaissais peut-être par elle justement mais ils sont tous morts la chasse et malheureusement pas un métier d'avenir oui c'est à dire c'est pas je sais même pas si je définirais ça comme un métier pour être très honnête c'est vrai une vocation je voudrais il le saura forcément mais je voudrais faire des recherches sur mon employeur qu'est-ce que tu cherches je vais lui cacher spécialement je cherche son nom sur internet déjà savoir quelle façade il présente au monde ouais tu vois que c'est un investisseur en fait il y a pas mal de trucs par rapport à de la recherche il investit aussi pas mal dans des justement dans des recherches archéologiques des choses comme ça beaucoup beaucoup d'investissement aussi dans le qu'on s'appelle la réhabilitation le fait de réparer la restauration d'objets etc peut-être des venteaux enchères des trucs comme ça voilà partout en Europe etc beaucoup de trucs sur l'art mésopotamien sur l'art les arts ancestraux des trucs comme ça pareil en Asie un peu partout des mentions de cette c'est quoi son Alistair lui c'est Alistair Hopkins le nom que t'as entendu c'est Luna non non mais son nom à lui c'est Alistair Hopkins les mentions d'Alistair Hopkins commencent quand est-ce qu'il apparaît soudain sur la scène de l'art et de l'archéologie ou est-ce que c'est progressif il est conseillé par quelqu'un qui quand était un investisseur assez mystérieux donc il n'y a pas de photo etc et du coup lui il est arrivé un petit peu à ce moment là et tu vois qu'il est aussi un peu lié avec d'autres noms comme ça un peu important du milieu sanfranciscain je cherche du coup le nom que j'ai entendu au téléphone même si j'ai qu'un prénom en rapport avec lui peut-être dans les mêmes cercles tu vois que ça serait Luna Demian très bien mais du coup à l'heure actuelle t'as pas vraiment de c'est pas vraiment marqué ce qu'elle fait ni quoi que ce soit c'est vraiment un profit c'est pas parce que t'as eu un bon résultat mais c'est pas vraiment marqué ce qu'elle est je me demande bien ce qu'elle est et ok du coup ça correspond à ce que j'ai vu mais il apparaît quand même de manière bon après les personnes riches ont des facilités à cacher d'où ils viennent et qui ils sont c'est bien normal tout à fait je commence du coup à préparer de quoi faire une soupe ouais ok très bien je suppose que je peux me procurer ça sans problème tu fais des recherches pour avoir pas de soucis je prends peut-être plusieurs options du coup vu que visiblement les sources se se croisent et ne sont pas d'accord très bien et après je me prépare pour aller au rendez-vous d'accord de tes promesses yes j'arrête l'instant de réflexion est passé à quoi tu pensais quel est ta choix de le ramener avec moi très bien tu lui fais part de ça à lui ouais oui il fait écoutez je ne vais pas vous dire que vous avez fait le bon choix je vais vous dire que vous avez fait un choix et que c'est important pourquoi vous pensez moins mauvais que l'ordre de Léopold parce que je ne veux pas utiliser ça je ne souhaite pas la destruction absolue d'une espèce sous prétexte elle est différente de la mienne je comprends que des choses sont au-delà de mes capacités et vous vous aspirez à la paix l'harmonie et non à quoi si possible vivre ma vie est-ce que ça inclut la mort et la destruction des autres parfois oui quand cette chose est littéralement en train de servir le chaos la souffrance et la peur oui vous savez je suis pour la tolérance mais lorsque il y a de l'intolérance on ne peut pas être tolérant envers cette non-tolérance sinon ça amène au fascisme nous avons terminé allons-y et du coup tu reprends conscience et en fait vous êtes littéralement à côté de la voiture et tu vois qu'ils sont tous assis en cercle etc machin et du coup il y a ton littéralement ton corps avec une balle dans la tête et fait ah oui c'est pour que vous enfin ne vous inquiétez pas ce n'est pas vous c'est moi c'est pas vous oui oui non mais c'est je m'approche j'ai besoin de regarder j'ai jamais vu ça bon écoutez c'est pas vous allez du coup vous repartez et du coup ça tu reviens tu vous discutez pas trop clairement il est pas et alors que tu reviens t'as ton rendez-vous est-ce que t'y vas avec lui ou est-ce que t'y vas tout seul avec Oli tu sais tu lui demandes quand même une question tu sais genre c'est à dire qu'en gros vous êtes là vous êtes pas là je peux vous vous appeler en fait je claque des doigts et vous pouvez apparaître comme tu sais tu sarcasmes à mort parce qu'en fait ça me dépasse totalement mon numéro de téléphone c'est le on te donne son numéro de téléphone et je crois qu'on peut utiliser la fonction NFC je crois en te collant nos téléphones ça marche et les ça et comme ça et tu sais je comprends pas je comprends pas ce que je vois je comprends pas ce que sais-je mais du coup tu veux qu'il t'accompagne ou pas je veux putain oui Oli tu entres dans le diner tu attends un peu Jared arrive il est accompagné de quelqu'un et immédiatement tu sens par ce sixième sens que tu es un petit peu mon troisième oui que ces personnes n'est pas que humain et son visage est what the fuck androgyne tu es obligé de lui appliquer en soi un visage plus qu'autre chose ils approchent tous les deux Jared a l'air un petit peu gêné et cet être je te dis Oli c'est la fin de l'épisode voilà je pense que c'est la chose la plus surprenante qu'il m'est dit je lui propose de la tourte il fait non what the fuck Jared voilà suite à la prochaine épisode ok Jared ok mais on est d'accord c'est une c'est pas un humain catholique par exemple qui serait habillé en prêtre et qui crierait gloire à saint léopold ton sens ne marche pas à ce point là alors il a une croix quand même sur le front et il est en bure il est entré en disant sans que t'es pas terre d'autorousse ouais bah écoute non mais je vais y aller je crois finalement j'ai pas très faim elle se cache sous la table vous ne la distinguez plus excusez moi faut que j'aille aux toilettes pisse pisse à vous et du coup je me barre du coup le chat je suis désolé mais du coup les gens disent fort aux factieux facétieux j'avoue tu me rappellerais que je dois que je te demande un truc par rapport au JDR une fois qu'on sera plus en live mais je vais oublier sinon ouais tu peux me le dire dans le discord tu me dis juste questions à poser c'est tout on peut revenir sur le chat ouais de toute façon putain je me pose pas forcément la question non mais je te la met tu peux me répondre plus tard mais sinon je vais oublier de te demander ah c'est une bonne question que je vais aborder là tout de suite d'accord parce que en gros il n'y a pas dans la nouvelle édition il y a des factions de classeurs mais en gros c'est pas réel c'est à dire qu'en fait il y a des organisations avec lesquelles tu peux travailler notamment c'est un Leopold mais généralement elles sont pas d'accord avec toi tu ne peux pas t'organiser tu peux t'organiser en petit groupe mais t'as des types de chasseurs non parce que j'ai joué à des jeux texte en fait du coup j'ai vu des trucs mais je sais pas tu comprends pas trop où je suis il y a Hunter V5 et tous les enfin V3 techniquement mais du coup t'en as d'autres t'as Hunter The Reconning la première version et t'as Hunter The Vigile qui a encore autre chose et donc en gros si tu veux dans celle là il y a ton chasseur et des petits groupes de chasseurs mais les grosses organisations sont pas forcément tu peux travailler pour mais c'est pas idéal parce que dans un des trucs vampires qu'ils avaient fait pour Choice of Games tu sais les jeux texte il y avait des Hunter qui étaient un peu genre bah pas l'armée mais un peu quoi bah t'as le PSI t'as des trucs comme ça t'as des trucs plus et puis pareil ça dépend de tes chasseurs là par exemple on est sur un truc où Jared est plus armé que toi ah oui non moi je veux pas les voir mais c'était une question parce que je sais qu'il y en a aussi qui sont un peu plus t'as des gens qui sont vachement plus bah on va tuer parce qu'il y en a qui sont un peu plus mystique aussi non ouais c'est ça mais là justement c'est pas dans la V5 y a pas de pouvoir vraiment y a très peu de pouvoir bah toi t'en as un mais c'est tout mais c'est pour ça que je te demande en fait parce que du coup ton pouvoir n'est pas un vrai pouvoir c'est juste t'es capable de percevoir mais du coup y a pas les types de hunters genre ceux qui sont mec j'ai tellement hâte de les changer autour de la table alors je tiens à dire qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail et qui dit merci mille fois pour la recommandation de The Book Walker du coup voilà vraiment je suis désolé mais je me permets de le rappeler vraiment je viens de l'acheter n'hésitez pas à aller sur Games Play je vais vous passer le lien direct encore un ou deux épisodes un épisode ça se termine la semaine prochaine les gens je sais c'est terrible pour moi aussi c'est terrible mais ouais The Book Walker est disponible sur Games Planet il est encore en promo pendant quelques heures 12 balles c'est une perle les gens et je pense pas que vous avez besoin d'un gros PC pour le faire tourner je pense que c'est un jeu auquel si vous aimez la narration et je dis ça parce que j'y ai joué je précise je n'ai pas de partenariat quelconque si parce qu'on va vous faire le jeu mais c'est tout le chat spoilait pas la partie de Jared parce que là je vois des trucs je sais pas ce que ça veut dire donc ça va mais faites gaffe mais ouais ok c'est noté pour les Hunter c'est juste que j'étais un peu confuse du coup pas de soucis c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs versions effectivement donc c'était très intéressant je me permets juste avant qu'on discute moi je t'ai la Bibli ça va samedi demain soirée de l'horreur on va jouer à plein de jeux d'horreur notamment le putain de jeu avec des petits gris je vais me chier dessus on va jouer aussi au dernier jeu Alien qui est vraiment pas mal on va aussi jouer à d'autres jeux qui sont en démo notamment Sniper Killer Luto Lunacy enfin voilà il y a pas mal de jeux qui sont disponibles en démo que j'ai envie de faire donc ça va être trop trop bien donc je vais flipper le mec part quand même acheter des croissants au Mali mais il y a peut-être plus proche j'avoue c'était ça le spoil en fait merde t'as entendu ton truc ? il est parti chez les croissants ouais c'est ça mais j'aime que les tourtes moi du coup moi je veux être une turc gourmet du coup c'est dans Hunter et XMT j'ai pas fait la danse du pipi j'ai pas envie de pipi un peu mais ça va quoi j'ai toujours un peu envie de pipi il se passe tellement de trucs dans les diners dans cette campagne j'avoue moi j'ai dit on m'a dit on est des Hunter moi je fais super natural en fait enfin désolé je pense que quand je pense qu'en vrai vous avez vu pas mal pas mal pas mal de factions de trucs etc donc c'est cool là littéralement on touche je peux le dire maintenant on touche à Mage on touche à Loup-Garou on touche à Vampire on touche à Hunter on a touché à comment ça s'appelle merde Changelin on a parlé de bah bof c'est littéralement directement ça ta fille est un Changin ah oui dans mon truc à moi comme ça spoil là la bof et puis qu'est-ce qu'on a fait il n'y a pas de vampire je n'ai pas dit je crois alors que bon il n'y a pas de vampire non il n'y a personne alors ouais un monde sympa c'est vrai comme Dean Winchester bah la tristesse là que c'est dans cet épisode j'étais plutôt Sam Winchester personne n'est parfait tout le temps les petits gris pour moi ça a toujours été les vieux modèles de train TRR à parois ressemblant à de la tôle du coup je rigole imaginant les complots dans ces petits gris la SCF crache beaucoup de choses effectivement Maxime il garde les petits gris sur son balcon si tu veux c'est vrai ça et après il fait fondre comme de la cire c'est un double rêve de deux balcons différents j'ai plus le balcon j'ai une terrasse mais ça compte c'est un balcon par terre c'est vrai ah j'ai un arbre à monnaie je crois que j'ai littéralement tiré aucun coup de feu depuis la campagne c'est vrai t'as une arbre à feu pour rien bah moi non plus t'as un très mauvais chasse un bon bouquin pour commencer à explorer le lore world of darkness ben le livre de Node que je disais il est sur Philibert si vous voulez vous le fournir Philibert le fournisseur officiel de trucs cool en vrai utiliser bien Philibert pour le coup ça me fait ça fait vraiment des revenus à Globetopus je précise donc c'est cool Fire of Lama fait une bonne ref épisode photocopieuse les photocopies de Tales from the Loop qu'on n'oubliera jamais je trouve que j'ai pas eu un épisode photocopieuse pour le coup moi j'étais contente t'as eu pas mal de trucs à faire bah j'ai fait beaucoup de recherches mais c'est agréable parce que ouais mais ça va c'est des trucs t'as du lore t'as des trucs moi aussi j'ai fait des recherches parce que j'ai quand même fait des lancers de dés pour savoir à quelle est la précision qu'elle avait des informations et en vrai elle a fait des bons lancers de dés je suis bonne bibliothécaire et c'est intéressant parce que du coup c'est quand même moi qui choisis quelles questions je pose et c'est pas toi qui me donne toute la recherche c'est un truc en JDR où je trouve ça mieux de faire poser des questions aux gens parce que y'a des MJ qui vont sinon te dire et ben tu trouves tu trouves un livre de 50 pages à lire pour la semaine prochaine et c'est chiant tu veux rejouer ? je pense aux tartes mais oui clairement on est plus sur du sale ouais ouais la bibliothèque il a tiré pour deux c'est vrai que Neil a tiré pour deux il a tué beaucoup de gens Neil près de 10 personnes ça craint cette grotte j'ai des histoires à prendre beaucoup au coeur puis je me rappelle que j'ai une bibliostime de jeux non joués Laurinéa je peux t'assurer un truc si tu lances ce jeu tu voudras le terminer et il est terminable rapidement ça c'est un très bon argument pour moi parce que j'aime bien pouvoir faire un jeu en 3-4 heures je vais vous le dire honnêtement j'ai lancé le jeu j'ai joué une heure et j'ai dû me forcer à m'arrêter parce que j'ai du travail mais en vrai j'aurais continué si je ne m'écoutais que moi mais je m'écoute rarement et il y a enfin vraiment c'est trop bien j'ai trop hâte je précise après le live attends je crois je crois que je peux ou je sais pas si je peux en fait je crois que je peux y jouer je crois que j'ai du temps là un peu c'est marrant parce que les jeux vidéo c'est un médium pour lequel j'ai pas j'ai pas trop de mal à payer enfin je trouve pas ça choquant les prix des jeux vidéo alors que le cinéma je trouve ça méga choquant le prix que je paye pour voir 4h de Marvel maintenant je le fais pas parce que je vais pas y aller parce qu'il y a pas de faux pipi déjà tu le possèdes alors déjà entre un Marvel et The Book of Cork par exemple bon voilà mais ensuite entre même un très bon film et un machin l'expérience est pas la même je trouve parce qu'un jeu il y a une expérience intimiste mais tu peux le partager enfin moi il y a plein de jeux que j'ai fait jouer à des gens qui venaient chez moi tu sais et je trouve que c'est pas pareil je crois que vous l'avez tous les deux vécu non ? ouais ouais et ça j'adore ça je trouve ça trop bien mais c'est ça que j'aime bien partager des trucs comme ça je trouve ça trop bien c'est comme j'ai une bibliothèque chez moi et un des trucs qui me frustre c'est qu'il y a des gens qui viennent chez moi et qui veulent pas qui me demandent pas alors c'est parce que j'y pense pas moi mais qui me demandent pas alors que la bibliothèque c'est trop bien il y a des bouquins qui sont trop cool qui sont faciles à lire il y a des trucs ça va être genre Hellboy tu vas pas t'amuser à le lire ça va prendre très longtemps non j'ai regardé les images c'est vrai j'ai le dilemme inverse j'ai souvent peur de finir trop vite un jeu et le côté rejouable ou non est souvent dur à évaluer à l'avance alors Hot Squid Game je vais être honnête The Book Walker je pense que c'est légèrement rejouable parce qu'il y a l'air d'avoir des choix mais je vais pas te dire que c'est rejouable là où l'autre très pang là je sais plus quoi ça a l'air vachement plus rejouable parce que c'est un jeu d'action full 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 donc tu peux vouloir aller plus vite plus fort plus longtemps Maxime est-ce que c'est parce que j'ai mis mes lunettes ce soir que tu m'as fait passer mon épisode à la bibliothèque et ouais t'as un petit chinchida de bibliothèque oui mais très pang 2 il est vraiment naïmique il est vraiment très cool par contre j'oublie un peu où j'ai semé mes lits mais bon attends moi aussi dès que quelqu'un vient à la maison j'ai envie de se servir dans la vidéo mais le jeu a l'air très chouette les goûts et les couleurs ah ouais mais c'est ça mais du coup tu peux aller sur très pang 2 ça oublier à qui t'as prêté tes livres c'est super chiant et j'ai fait l'erreur une fois de prêter un bouquin signé que j'aimais bien et je sais plus du tout à qui c'était enfin quoi que tu m'as prêté un livre je crois mais il avait un gris sur la deuxième page il y a des gris sur toutes les pages mais c'était pour te rappeler notre petite soirée anyway non mais j'ai prêté mon tome 1 à 3 collecteurs de The Weeknd and the Divine signé par Thierry L'Eglise je sais plus à qui et ça pas à moi c'est sûr non je sais ça me saoule un peu le cul parce que je les avais rencontré et je vais rarement à des dédicaces d'auteur parce que j'aime pas trop en général mais c'était vraiment à côté de mon travail et je me suis dit c'est con de pas y aller c'est vraiment juste là quoi ça ça fait chier c'est pour ça qu'il faut prendre en photo la personne avec les mains pour s'en rappeler c'est une méga bonne idée ah the bookwalker serait sur le game pass apparemment ce qui est bien maintenant je rappelle sur le game pass c'est vrai qu'il y a plein de jeux mais du coup si il est sur le game pass ça vaut le coup que je fasse peut-être un live avec un live game pass demain parce que je précise j'ai le game pass gratuit d'accord si je fais des live game pass mais il y a plein de jeux que je fais qui sont game pass et j'oublie toujours de mettre le hashtag sur les live alors que ça m'offre le game pass c'est trop con enfin vraiment genre je suis bête je suis désolé parce que ça vous permet de faire des jeux que j'aurais pas forcément ailleurs en fait il faut qu'on trouve une date pour faire oui pour faire des choses vocales non je voulais dire pour faire le jeu escape ah oui putain c'est vrai ça t'as raison pour faire des choses visuelles tu veux le faire quand lundi ah bah oui je veux le faire lundi mais je peux pas lundi parce qu'il y a des copicités mais c'est cool j'avais oublié j'avais pas eu ce qu'elle a dit bah sinon il y a le 3 août les collages de merde c'est chaud là le 5 c'est un mercredi le 5 ça me semble pas mal le 5 juillet jeudi 8 je crois que jeudi 8 jeudi 8 venez donc les gens vous pouvez noter sur votre calendrier que le que le le 5 jeudi 8 dans la tête connard que le 5 on fait un live escape the back room avec trop trop escape the back room j'espère que tu es bien oui il est très bien t'inquiète je ferai pas un live j'ai pas envie de faire des lives nul et donc ça sera à 20h 21h pardon c'est 20h je dormirai et du coup trou trouille sera déguisé en combinaison comme dans the back room sera déguisé en combinaison truc horrible alors trou trouille un des trucs c'est t'es pas obligé d'avoir une webcam je te le dis ah putain incroyable oui non très bien voilà tu parles juste une petite citrouille qui ouvre la bouche comme ça c'est bien comme la petite citrouille de quand on je t'ai dit que j'étais une petite citrouille c'est vrai la première fois où je l'ai enfin c'est pas la première fois où je l'ai vue du tout c'est vraiment la fois où j'ai fait ah mais c'est vrai qu'elle existe elle s'appelle pas pas Morgane ouais bah pour moi c'est la fois où je je me souviens pas des autres fois entre entre la fois des bonbons et cette fois là vous imaginez quand même c'est trop bien d'avoir ça dans votre tête parce que Eric aussi je l'ai se souvenir de la première fois que vous avez vu une personne c'est pas souvent pareil pour toi putain la première remarque c'est putain il a les yeux beaucoup trop bleus par rapport aux photos et tu m'as vu à travers la foule euh bah oui et moi Eric tu te souviens de moi moi aussi tu m'aimes bien Eric hein oui oui et j'ai beaucoup aimé quand tu as tenté de me casser la tête avec une pierre c'était pas la première fois putain non c'était pas la première fois mais c'est vrai c'est la première fois c'est la première fois que j'ai essayé qu'on a filmé en ce moment c'était tellement choquant Eric t'avais l'oeil plein de sang ah oui il y a eu ça aussi je lui versais du sang ah il bouge pas t'as accepte tout connard c'était trop bien accepte en vrai cette bande annonce elle était incroyable bah ouais elle était incroyable on a encore la bande annonce Eric monte en haut de la montagne pour faire des plans de merde non j'avoue que je suis un connard par rapport aux JDR etc machin parce que en vrai je vais être honnête avec vous je refuse tous les JDR qui sont pas bien donc en fait je me retrouve avec genre une chier de JDR qui sont trop bien et en vrai j'avoue qu'entre Wisin SHS Hunter on est littéralement dedans mais il y en a d'autres là qui arrivent je vous le dis c'est compliqué et attends il y a d'autres trucs on va au bout d'un moment sortir nos propres livres de jeux de rôle qui seront trop bien de fait donc voilà quoi il y a un clip Ok Go où ils sont plus ou moins déguisés en backroom genre découvert de papier peint Ok Go de What You Want version 2 Ok Go c'est vraiment le groupe que j'aime bien dans leur clip mais je pense que j'ai jamais vraiment écouté leur musique et pourtant je suis pas je suis pas con que c'est un peu pop c'est un peu pop folk non ? bah c'est ouais ouais un peu ouais pop c'est ouais 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 pas folk c'est pas folk ? non pas folk d'accord ouais c'est carrément folk c'est poppy 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 pop what ? non c'est nous oui je sais ce que c'est désolé c'est où ils sont fuck 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 incroyable Eric qui fait une référence au JDG quoi papi papi ah j'avais pas compris je croyais qu'il allait faire la chanson à papy papy par contre les blabla d'avant live et après live ce soir c'est la forme chez nous hein putain en vrai je pensais vraiment que je sais pas vous mais moi tu veux plus faire de gd ral tu fais que des discussions pré poste non non en vrai je pense que c'est parce que on n'a pas discuté j'ai pas dit c'est notre erreur pourtant j'ai beaucoup discuté avec ouz et alexis mais je sais pas c'est parce que tu me fais la gueule maxime tu préfères je veux la preuve c'est vrai c'est vrai on y va mais j'étais regarde j'étais très occupé tu m'as envoyé un code pokémon go et je t'ai dit merci voilà genre dernier dernier dialogue je voulais je mets les je te fais la gueule c'est méga chaud quoi genre c'est moi qui ai pas répondu cette semaine c'est vrai elle m'a envoyé un truc lundi c'est quoi déjà ah oui alors il ya un truc lundi je lui réponds et du coup ça s'arrête mais c'est moi le dernier à avoir répondu je lui renvoie un truc pas de réponse alors que vraiment c'était un truc trop drôle je sais pas ce que c'est en plus c'est littéralement qu'on avait parlé l'autre fois je l'ai pas j'ai vu juste le truc d'après et ça m'a ça m'a à la fois fait rire rendu triste pour toi et du coup je lui envoie un truc super rigolo une capture d'écran super il n'y a pas de réponse elle dit juste merci et après m'envoie un deux messages vocaux pour me dire en vrai ton petit live machin ce soir ça me saoule en fait peut-être que j'ai pas envie de venir et faire l'effort de mettre des lents j'ai vu de se mettre putain d'horribles ok moi j'ai reçu un sms avec la mort d'un homme politique ah oui c'était cette semaine oui non c'était la semaine dernière si t'as tué un homme politique non lundi je t'ai dit non on a discuté lundi de du tournage et c'est genre la discussion est très bizarre c'est vrai non c'est vrai non c'était vendredi dernier attend mais attend c'est je t'ai répondu lundi tu m'as posé la question vendredi je t'ai répondu lundi à eric ah non lu pas lundi mais n'importe quoi on n'a pas discuté ensemble cette semaine eric par contre nos discussions au week-end étaient très jolies où tu m'envoyais un truc sur l'elfest moi je suis en week-end il ya des canards putain je t'ai pas raconté ce qui s'est passé des canards non mais je t'ai pas raconté des canards non vous voulez savoir le chat où on coupe je raconte ailleurs moi je dis le chat veut savoir je suis partie en week-end dans la forêt donc on loue sa tourte le dernier étage d'une airbnb qui est le dernier étage d'un manoir plus ou moins on se refuse à rien bah de l'extérieur c'est un manoir et à l'intérieur une maison normale et donc on arrive c'est en carton je connais ça et du coup la meuf nous dit bah j'ai deux chats elle nous présente les chats machin pas de soucis elle dit mettez bien la porte puis elle nous dit et puis bon faites gaffe mettez le petit truc devant la porte parce que sinon des fois il y a les canards qui rentrent trop bien et bah genre les canards elle dit bah oui parce qu'il y a la petite mare là juste devant la porte et du coup c'est un peu la mare privée quoi la mare devant la porte et il y a vraiment une mare devant la porte c'était très étrange et du coup on s'installe et tout et j'étais avec des potes j'ai un pote qui a fait des cauchemars genre répéter de trucs qui venaient d'une fenêtre pendant la nuit et c'est tout et le lendemain on sort du airbnb on voit la vieille dame qui vit seul dans ce manoir qui nous dit ah ça va cette nuit vous avez pas trop entendu james et penelope on était genre quoi et james et penelope c'est les canards elle a appelé les canards james et penelope mais c'est pas du tout des noms de canards et on se dit est ce que c'est les gens qui sont restés là avant c'est quoi des noms de canards s'il te plaît daffy et donald riri fifi le loup bisco gontran bonheur gontran voilà le best malice et du coup on s'est dit mais en fait est ce que elle a transformé les gens qui étaient là avant en canard et peut-être il y a un canard qui s'appelle cécile maintenant là bas que je suis en fait resté là bas je suis un canard je sais pas rente en plan flagada jones il n'y a pas ah non c'est pas flagada jones comment il s'appelle si mr masque oui lui les bad ors ça ça c'est un bon canard james et penelope daffy de saturnin c'est vrai le vilain petit toute la famille dans les animaux du bois de katsu qui crève mais voilà c'était ça pour vous dire que j'ai passé un week-end à la campagne charmant mais dans un endroit un peu étrange et il y avait mais c'est le père c'est dans le airbnb parce que faut savoir comment je fais toujours le tour des airbnb et j'ouvre tous les placards et je regarde toutes les étagères il y avait une petite étagère en verre dans laquelle était enfermée plein de petites poupées en crochet à l'effigie de personnes planté avec des fait de dire à l'effigie de personnes ça fait trop elles ont juste le visage blanc un peu et c'était un peu genre alors il y avait des poupées c'était clairement blanche neige les saintes nains et les autres on sait pas trop c'était peut-être james et penelope à cab voilà attends est ce qu'il ya d'autres canards canards dans la fiction c'était ça les petites poupées t'as une vache chez toi je crois liste des canards de fiction alors ça c'est fou ça il y en a une qui est super connue qui s'appelle sophie sophie canétan mais c'est un gros canard blanc elle s'appelle jimmy ma en anglais jimmy ma pas d'eau doc il y a au ward il y a oscar le petit canard j'ai déon pierrot le canard col vert les deux canards slacks et jic star mery mery wade doc canard d'eau putain c'est vrai canard d'eau c'est bien ça pétard c'était taille bon ben voilà merci camog cali miro on l'a dit compte mordicus ou kunducula c'est un poussin de canard c'est un petit canard littéralement alors la famille vous êtes prêts ça tu en as archi balgrips ou baltazar pixou brigitte mike by booba chrésus 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 fersou desi duc de la duc ludwig van drake donald duc miss frappe fantomiald fantomiald fantomius flagada jones gérard mentor ça fait pas genre nul non nul de personnage de l'optopus tu vois ce que je veux dire attendez 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 je suis perdu ok goldie au guild grand mère donald didier veyland duc mamie baba matilda pixou mystique c'est ça c'est mystique pas malice ouna chris yaya pop up duc rififi et loulou duc toby dick what quoi toby dick click oh toby dick et sancho pacha zaza vanderquak et aussi ceinturna award une nouvelle race de héros yohann il ya super tic martin le canard anorexique il ya super fils de fer rick le canard qui hoquette à l'art super ok marion la canne pleurnichard à l'art super pleurnichard george le canard aux mille bobards etienne le canard narcissique à l'art super moi nathan le canard maladroit à l'art super gadin eric le canard qui casse les écrans alia alias avait d'accord bon ben dac bon ben attend c'est quoi bon ben voilà bon ben voilà le canard enchaîné putain canard wc canard pc canard wifi et dog dog go incroyable una la canard prise ils ont oublié james et penelope mais attend c'est quoi james et penelope non mais c'est l'histoire qu'elle vient de raconter ah oui putain je suis t'as une mémoire de canard le canard de la vieille dame par contre ça aurait été un airbnb si on l'avait eu en tournage il ya le truc dans le vilain petit canard et moi il s'appelle moche comme nace moche putain paix à son âme il ya flubert ronald duck duckman rikiki le canard mystérie mystère masque il y en a trop alfred j quoi que mystère masque il est incroyable écoutez il y en a trop en vrai on va être d'accord par contre pétard le canard coiffé d'un bébé basque c'est pas mal voilà est-ce que vous avez assez de canard pour votre vie est-ce que vous êtes content des blabla de ce live est-ce que ça vous fait plaisir qu'on se retrouve comme ça là et vous assistez à ça je suis désolé maxime la capacité d'un poisson rouge ah d'attention d'un poisson rouge non oui capitaine oui en vrai super content le fameux punk canard yeah refais le exactement comme ça yeah j'aime bien j'aime bien ça fait du bien en vrai on dirait qu'on est entre potes alzari pire personne du chat euh c'est trop bien parce que du coup il y a des gens qui arrivent et qui font est-ce que c'est vrai ou pas ils bâchent beaucoup de gens ce maxime vous avez vu la liste de tous les schrumpfs est-ce que beignet bisou est encore là moi c'est ma question c'est vrai beignet bisou bisou beignet bisou beignet bisou beignet bisou si tu es encore là faut changer ton pseudo c'est la règle en fait maxime adore qu'on change son pseudo quels sont les 100 schtrumpfs non 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 crève il y en a 100 c'est pas tant ouais le grand schtrumpf là schtrumpf je trouve falunette je trouve foxo je trouve grognon je trouve briconneur je trouve pas ça je trouve coquet je trouve paysan je trouve paresseux je trouve pas gourmand je trouve assisier je trouve musicien je trouve pas l'adroit je trouve bêta je trouve chétif bébé schtrumpf je trouve financier je trouve volant je trouve fissime cosmo schtrumpf schtrumpf sauvage schtrumpf amoureux et c'est tout gargamelle Azrael c'est fini c'est le meilleur c'est vrai qu'Azrael c'est le chat aussi stupide et diabolique que son maître il rêve de pouvoir un jour se mettre un schtrumpf sous la dent heureusement le chat et son maître essuie échec après échec qui plus est Azrael je sais pas d'info j'ai pas pensé à d'info intéressante schtrumpf alpha c'est Andrew Tite oui il est encore en tôle lui il était en tôle est-ce que quelqu'un ouais non je voulais dire est-ce que quelqu'un peut faire un montage de Andrew Tite non mais faites pas de montage avec Andrew Tite non Maxime Robinet ce streamer qui a une étude problématique vis-à-vis de sa communauté est connue pour tenir des followers par du chantage affectif Jakarta est-ce que moi j'ai été ban Def par exemple récemment je sais pas je demande Jakarta est-ce que toi t'aurais été ban Def récemment je sais pas si on peut appeler son type de chantage affectif en fait je pense que sur les qualificatifs on est pas on est pas là on est pas juste on devrait ban Def Maxime vas-y attendez je pense qu'on peut pas si on peut faire ça Maxime t'as quoi t'as bas un tournevis le tournevis de de il est parti bah du coup Eric et moi on reprend la chaîne mais je pense qu'on va un peu à notre sauce à notre sauce on va changer la direction par contre de cette chaîne on va changer un peu les couleurs qu'est-ce que tu veux faire quel contenu tu voudrais proposer à nos vieux Eric on fait que des lives où en fait on fait moi je propose Eric on ouvre des boosters de cartes et tout tout le temps ah ouais pourquoi pas H24 faut jamais qu'il y ait un moment où il n'y ait pas une carte qui sort mais tu changes de perruque je prête toutes mes perruques d'accord tu mets chacune de mes perruques à chaque fois tu changes de boosters de cartes voilà parfait je pense qu'on peut adopter un canard peut-être qu'on peut faire éclore un canard tu vois oui on peut et le live en fait c'est juste la caméra qui est sur l'oeuf qui chauffe exact et nous qui déblisterons des cartes en même temps ouais je pense que c'est pas confusant comme comme cible tu vois ouais non c'est vrai en vrai les gens ils vont forcément kiffer j'aime pas du tout ce qui est affiché en bas bah c'est juste Maxime en fait il est revenu pourquoi tu t'es pas sympa ? ouais je sais pas il vient me demander si je dors et tout puis après après il va quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? tu sais tu sais bah non je sais pas dis moi le live qui part en fait un truc sur réalisme chelou c'est du c'est du contemporain c'est de l'art il y a pas quelqu'un qui avait demandé une fois si on scriptait nos délires de merde ? oui et c'est trop fou ça de penser ça mais comment ? pourquoi on scripterait ça ? c'est pas possible c'est l'humour spontané il sait tout déjà on scripterait jamais même pas la fiction quand on a voulu scripter c'est juste marqué concerné partout donc on s'en bat les coudes merde c'est pas drôle c'est des gens meurs toujours vous rigolez mais un format populaire de tiktok c'est l'écaillage d'oeufs crus alors je suis quand même sur tiktok régulièrement et je n'ai jamais vu personne écaillage à chaque fois que j'envoie des trucs à Troutrouille de dire bah tiktok ça a l'air bien dis donc elle fait je vous connais pas ça je l'ai jamais vu bah c'est vrai déjà on n'est pas dans le même pays donc toujours c'est des trucs anglais ah si j'envoie plein d'Yalzari qui est littéralement Angleterre elle est l'Angleterre elle est Angleterre je suis Angleterre sérieux j'ai que ça dit Elisardo ce qui je le rappelle habite littéralement qui est Angleterre aussi littéralement qui est Ecosse chez toi mais je n'ai pas je regrette je vais aller chercher tout de suite Elisardo dit après je ne suis pas en France j'habite littéralement chez ces trouilles bah dans la pièce à côté là oui ça c'est le balcon d'ailleurs mais oui attendez je me demande un truc est-ce que je peux faire tracasse toi non ça me dérange en fait non ça va je trouve bah Alzari franchement je conseille l'Angleterre bah c'est pas si pire vas-y Maxime est sur moi t'as pas trop l'air différente d'habitude et toi faut les rapprocher de ouf je peux pas t'as pas les yeux normaux Eric ah ça marche bien ouais ça fait ça fait plus peur sur Eric que sur toi à toi à toi je vais ouvrir les yeux en grand j'ouvrais les yeux en grand parce que je suis con faut que tu te mette droite parce que là t'es incliné droite comme ça moins droite plus droite ouais alors ça te fait quoi d'avoir des yeux vraisemblablement caucasiens comme ils avaient dit on voit mieux on voit mieux on voit mieux moi j'ai les deux versions ça me dérange ah oui t'as les deux versions oui c'était qui qui avait dit dans le chat des stuco caucasiens c'est fou ça me fait trop rire j'ai les yeux c'est des montagnes t'sais ça plus le filtre bébé putain c'est vrai arrêtez arrêtez c'est déjà assez douloureux comme ça c'est vrai snap cam est mort on pourra plus jamais faire en moi j'avais prévu de faire le retour de vol de terre vol de terre est mort tu sais Maxime que j'ai téléchargé le truc pour faire des filtres méta 3D machin pour essayer de refaire un filtre non mais t'inquiète quand on fera 3D juste pour ça quand on fera les mémoires du mythe on balancera des sons de caisse claire des canards et puis on est plus content vous voulez la voice box c'est ça vous voulez la j'ai compris non 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 Maxime il adore quand je fais la voice box mais je peux pas là de toute façon les gens je vous dis à ce soir pour beaucoup 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 de jeux d'horreur en vrai 4 la semaine prochaine pour Hunter n'oubliez pas qu'il y a les contrées du rêve en ce moment qui est disponible sur Youtube et c'est de la ball n'oubliez pas non plus qu'il y a les mémoires du mythe où vous pouvez retrouver Troutrouille, Eric et Siamascox et ça avance bien n'oubliez pas non plus qu'en plus de tout ça il y a des tas et des tas et des tas de redifs que là vous avez eu une des redifs que j'adore personnellement qui est la redif de Little Nightmares 2 si vous ne l'avez pas vu il y a Homebody partie 1 partie 2 il y a plein de trucs donc vous pouvez y aller et il y a un live avec les cannibals alors t'as aussi mis la redif de live ésotérique avec Artigan c'est vrai il y a ça Artigan il y a des VHS de l'horreur et n'oubliez pas que dimanche c'est les VHS de l'horreur on se regarde des vidéos d'horreur j'avais déjà fait une petite sélection mais vous pouvez en rajouter si vous le souhaitez voilà c'est tout Eric un dernier mot j'avais juste envie de hurler et j'ai oublié qu'il y avait des voisins elle a ses yeux bleus ok oh oui c'est c'est trouille un dernier mot ah non elle va faire de la merde tu vas faire des trucs elle est en train de chercher je la vois elle cherche c'est c'est trouille ah elle est pas là si elle met ah oui une autre responding bah c'est tout bah elle peut plus parler bah elle aura pas de dernier mot oh c'est ouf c'est parce qu'elle a essayé de faire la void box pas pu pas pu pas pu et puni à bientôt les gens faites de bons rêves n'oubliez pas d'aller traire une truie pour boire un bon grand verre de lait de truie à bientôt ciao à plus pos 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 à plus piece of shit ouais à plus piece of shit je vous laisse avec le générique de fin merde c'est pas ça attendez 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 je suis paumé là attendez parce que là attendez ça arrive attendez non mais en fait c'est là attendez non c'est ici putain de merde c'est là c'est bon dans l'ombre de notre monde se cachent de nombreuses horreurs et pour la majorité d'entre nous nous ne sommes que de simples proies mais de rares individus sont pris par le courage par la foi par la vengeance par la curiosité ou simplement par la folie et ils décident de traquer de poursuivre d'analyser et de chasser les créatures de la nuit peu importe l'adversité et la puissance qu'ils devront affronter ces individus ne sont plus des proies ils sont des chasseurs bienvenue dans cette campagne hunter le jugement que la chasse commence bientôt bientôt cette campagne est finie profitez du générique avant la nuit éternelle Sous-titrage ST' 501